Airbnb on comprend pas, ça veut rien dire. Uber on comprend pas, Tinder on comprend pas, Google on comprend pas. Donc c'est des marques internationales qui veulent rien dire. Donc faut pas trop se poser de questions. Bienvenue, vous êtes fondateur de Superprof. Superprof c'est une plateforme de mise en relation entre professeur et élève. Ça fait 10 ans que je fais tout le temps la même chose, c'est-à-dire que chaque jour je commence ma journée par regarder le chiffre d'affaires que j'ai fait. Alors maintenant je regarde de l'année dernière le même jour à la même époque, et je cherche la croissance. Y'a un mec qui dit ça, il dit de toute façon c'est le deal qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le deal. Bernard Tapie, 82. Moi, je passe 100% de mon temps chez Superprof, 100% de mon temps avec ma famille. Je ne fais que ça. Vous ils sont où vos bureaux, parce que j'avais vu des images ? Du diem. Vous n'avez pas des bureaux qui sont sur deux étages dans une espèce de halle, non ? Ça fait penser un peu, t'as déjà été chez Vipi à Saint-Denis ? Non, j'ai pas eu cette chance. Mais ils ont un peu, tu sais, pareil, ils avaient repris une ancienne halle, et ça faisait un peu, c'était un peu le même style. Nos bureaux sont incroyables. Ils sont très très beaux, mais par contre on les quitte dans 20 mois et demi. Parce que pareil, vous êtes déjà trop ? Ouais, c'est trop petit. Putain. C'est trop petit. C'est bon, ça arrête ? Première, clap première, on y va. Mais du coup, on était en train de parler des bureaux, donc putain, j'étais en train de dire à Wilfried qu'il avait des bureaux de ouf, et il me dit, bah on les quitte dans un mois et demi. Exactement, donc s'il y a des preneurs, non, les bureaux sont vraiment super sympas, effectivement, c'est une grande halle comme ça dans le dixième arrondissement, donc c'est très pratique pour toutes les équipes parce que c'est très central. Puis c'est un quartier super animé, cosmopolite, avec plein de restos, mais c'est un peu petit. Donc voilà, aujourd'hui on a... Vous êtes combien aujourd'hui chez Super Prof ? Un peu plus de 200, un peu plus de 200 collaborateurs. Et là vous commencez à être à l'étroit. Ouais, ouais, ouais. Vous avez déjà trouvé les prochains bureaux ? Ah bah oui, si je te dis qu'on déménage dans un mois et demi. Oui, c'est vrai. Non, non, et en plus on les achète, les prochains, donc tu vois. Ah, tu les achètes ? Ouais, ouais, ouais. Par quel biais, c'est quoi avec tes associés ? Vous prenez, c'est quoi, mode SCI ? Ah non, 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 c'est ni moi, ni mes associés, parce que je n'ai pas d'associés comme ça, donc... Ah mais c'est vrai que t'es tout seul, je suis tout seul. Super Prof. Et enfin, j'ai eu des associés, mais qui ont quitté l'aventure, et je les embrasse d'ailleurs, au passage, et non, non, c'est Super Prof qui achète ses bureaux. C'est ni moi, c'est pas une SCI, c'est vraiment Super Prof. Ça devient un capex de la boîte. Ouais, exactement. Donc c'est tout à crédit, bien sûr, quand même. Qu'est-ce que ? C'est tout à crédit, quand même. Je me doute. Parce que ça coûtait un petit peu tout dans Paris, mais il était important, en fait. En fait, il faut que tu comprennes que les bureaux, c'est quelque chose vraiment depuis la création de Super Prof, même quand on avait zéro sous, en fait, on a toujours voulu mettre les collaborateurs dans des conditions extraordinaires pour venir travailler, et que ça soit aussi un peu leur deuxième maison. Tu vois, nous, on a 35 nationalités au bureau, c'est des gens qui viennent de tous les pays du monde, c'est des gens qui sont un peu déracinés des fois, donc moi, j'ai besoin qu'ils aient un tiers-lieu, si tu veux, pour se retrouver le soir, pour se faire un tournoi de ping-pong, se boire une bière, se mater un cinéma. Ils se retrouvent des fois le week-end pour faire des tournois de poker. Le bureau, c'est leur endroit, tu vois, de tiers-lieu. Il est ouvert tout le temps. Tout le temps. Et c'est pour eux, c'est vraiment la maison des collaborateurs. Du coup, c'est quoi la culture du... Enfin, c'est quoi votre rapport au full remote, par exemple, chez Super Prof ? Alors... Au remote, plutôt, on va dire, au télétravail ? Comme tout le monde, CEO, je déteste le remote. Je déteste le télétravail. Non, alors, aujourd'hui, il y a une journée de télétravail qui est le vendredi. Donc le vendredi, c'est Télé Friday, ça s'appelle. Donc tout le monde est en remote, globalement. Après, il y a à peu près quand même 20% de l'équipe qui est là, quand même, au bureau. Même le vendredi, du coup ? Ouais, même le vendredi, ouais, ouais. Moi, je suis tout le temps là, évidemment, parce que j'adore être... Et c'est ce que je dis, en fait. Moi, le remote, c'est génial. C'est génial pour l'individu. C'est génial pour l'individu parce que, du coup, t'es concentré, t'es chez toi, t'as pas besoin de faire le transport, c'est moins fatigant. Donc, tu peux être super focus. Donc, pour l'individu, c'est génial. Par contre, pour le collectif, c'est un peu... C'est pas incroyable. Donc, moi, c'est ce que je dis aux équipes. J'ai envie de privilégier le collectif à l'individuel. Et donc, le collectif, c'est se retrouver tous les matins au bureau, faire l'effervescence. Aujourd'hui, on a une culture de boîte qui est incroyable. Je te dis, 35 nationalités. On a toutes les religions, toutes les couleurs de peau. Depuis aussi, quelques temps, en fait, on a aussi tous les âges. La pyramide des âges a vachement explosé. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on n'avait pas tellement de sous, donc on recroutait vachement de jeunes en sortie d'école. Maintenant qu'on a un peu plus de sous, moi, je suis très content de recruter aussi des seniors. Donc, on a une diversité incroyable. On a des bureaux fantastiques. Donc, évidemment, il faut qu'on soit ensemble pour faire la révolution du monde du cours particulier. En remote, c'est plus difficile. Donc, on a laissé quand même une journée par semaine parce que c'est dans l'air du temps, parce que les gens le réclament, parce que les gens aussi... Voilà, c'est un avantage et un acquis, on va dire. Ils ne t'en réclament pas plus qu'une journée ? Ah bah si, si, tout le monde réclame un peu plus. Mais voilà, on explique tout ça et ça se comprend assez bien. Ok, non mais très bien. Et donc, du coup, ces prochains bureaux, je ne sais pas si tu as dit où est-ce qu'ils vont être. Oui, onvième, rue Alexandre Dumas. Ok, très bien. Ouais, ouais, au-dessus de Charonne, en fait, entre Nation et Père-Lachaise, tu vois, métro rue des Boulets. Et donc là, on a pris 1800 mètres carrés qu'on refait intégralement et on fait un espace ultra beau. Attends, mais avec cette... T'as même des extérieurs, t'as des choses, c'est une terrasse. Bien sûr, on a des extérieurs, on a un barbecue, on a un barbecue à 1800 mètres carrés quand même. C'est important le barbecue. Et on a un terrain de pétanque. Donc, pour te dire... Ouais, là, on a rajouté la base. Je connais peu de boîtes et peu de locaux avec des terrains de pétanque, mais nous, on l'a fait construire. Mais c'est parce que vous êtes à Paris et nous, j'avoue qu'à Bordeaux, c'est un peu plus la norme. Ah ouais, ouais. À Bordeaux, c'est plus ça. Mais le prix du mètre carré n'est pas le même non plus. Ah ben, ça, c'est clair. Mais non, non, donc... Vraiment, on a fait un truc fantastique avec beaucoup d'espaces pour déjeuner, etc. Ouais, c'est ça. On a fait une salle de prière également parce que c'est un truc qu'on n'a pas. On a pas mal de gens qui prient, notamment en Indonésie et compagnie. Et c'est vrai que, ben voilà, ils faisaient ça dans la salle de sieste ou des trucs que toi, on a la salle de sport et compagnie. C'était pas idéal. Donc là, on a fait carrément une salle de prière. Voilà, pour nos collaborateurs. Ok, trop bien. C'est vrai qu'on est parti un peu tambour battant, là, du coup, sur tout ça. Moi, du coup, ce que je te propose, Wilfried, c'est de faire un peu la classique, c'est de pouvoir te présenter avec tes propres mots. Toi, aujourd'hui, quand t'arrives quelque part, comment tu te présentes ? C'est moi ! Non, alors, comment je me présente ? Alors, c'est pas un exercice que je fais tous les jours parce qu'on n'a pas l'occasion de se présenter. Alors, je dirais que je suis... Je m'appelle Wilfried. J'ai 45 ans. Je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe et qui a 5 ans, qui a fêté ses 5 ans le 6 décembre. On l'embrasse, d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est l'amour absolu. Donc, voilà. Et je suis aussi l'heureux papa d'une société qui s'appelle Super Prof. Super Prof qui a été créée il y a 10 ans. Super Prof, c'est... L'idée de base, c'était de créer le Airbnb du prof particulier. Mais en fait, la véritable idée qui se cache derrière tout ça, en fait, c'est de proposer aux gens la meilleure façon d'apprendre. C'est-à-dire que la meilleure façon d'apprendre, selon nous, c'est vraiment que tu trouves ton professeur. C'est-à-dire que si tu trouves ton prof, ton coach, ton mentor, enfin, vraiment une personne avec qui tu vas matcher, avec qui tu vas kiffer, si tu veux, tu vas faire des étincelles. Aussi bien le prof, il va se dépasser pour te faire apprendre, il va te motiver, il va te coacher. Et l'élève, pareil, si tu veux, il va se galvaniser parce qu'effectivement, il a rencontré son coach. Et on croit vraiment que tu vois que c'est par ça, en fait, par cette bienveillance que du coup, l'alchimie va prendre et qu'il va y avoir des étincelles. Donc, voilà, c'est ça l'histoire. Et puis, je me suis entouré d'une équipe de formidables personnes qui sont là depuis le début. Moi, le premier collaborateur, il est là depuis le début, il est toujours là. C'est ouf. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, 10 ans dans la même boîte, maintenant, c'est assez rare pour le signaler. C'est un peu comme dans le foot, les gens, un Steven Gerrard qui reste pendant 20 ans à Liverpool ou Raoul qui reste toute sa carrière au Real, maintenant, c'est rare, ces gens-là. Ouais, mais il faut que tu comprennes qu'en fait, si tu veux, selon moi, je crois que je ne suis pas trop loin de la vérité, c'est pas loin d'être la meilleure boîte du monde. C'est-à-dire que c'est la meilleure boîte du monde, du coup, parce que déjà, on a vachement d'impact, tu vois. C'est-à-dire que l'éducation, moi, je crois quand même que l'éducation, ça change le monde. Quand tu fais apprendre les gens, t'es une meilleure personne, tu vois, t'es plus ouvert sur l'extérieur, t'es moins dans l'obscurantisme, t'es plus tourné vers l'autre. Ensuite, on propose la meilleure façon d'apprendre avec un bon professeur. Enfin, tu vois, c'est quand même fabuleux dans tous les domaines, dans 50 pays en 18 langues. Aujourd'hui, on a un peu plus de 26 millions de professeurs. Et donc, toutes ces... Combien ? 26 millions. Un peu plus de 26 millions de professeurs. Alors, dans 50 pays. Et donc, tout ça, c'est en fait enthousiasmé par une bande de joyeux drills. J'ai 200 collaborateurs, mais absolument fabuleux, qui sont à la fois des camarades, à la fois des gens très courageux, qui bossent tous aussi dans l'éducation. Donc, c'est quelque chose, ça qu'ils aiment bien. Et c'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'étranger, donc des gens très courageux, qui n'ont pas hésité à traverser l'Atlantique, changer complètement de pays, ne pas parler la langue, devoir se trouver un appartement à Paris. Enfin, tu vois, des gens déracinés, mais très courageux qui ont pris le parti de venir à Paris. Donc, j'ai une bande incroyable de camarades avec qui je pars à l'aventure. Donc, tout ça fait une émulsion qui fait que c'est vraiment très chouette. Impact, aussi, on est vachement dans le long terme, c'est-à-dire qu'on est non financiarisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour enrichir des actionnaires, là-bas pour enrichir des levées de fonds, faire des cul-but et compagnie. Non, en fait, t'es l'une des figures de proue du bootstrap à la française. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on donne quelques chiffres, tu me dis, si je dis des conneries, mais je crois que vous êtes plus de 200 salariés. Ouais, plus de 200 collaborateurs. Le chiffre, je vais sûrement dire des conneries, je ne sais plus si c'est 20, 25, 30 ou 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. 42, ouais. Combien ? 42. 42, tu vois. J'avais peut-être les anciens chiffres, moi. 42 millions de chiffres d'affaires. 30, c'était l'année dernière. 100% bootstrap. Ouais, 100% bootstrap. Donc, 100% bootstrap pour les gens, ça veut dire qu'il n'y a eu aucune levée de fonds. Donc, toi et peut-être des actionnaires historiques, vous possédez 100% de votre boîte. Exactement. Alors, en fait, et c'est une philosophie qui est vachement chouette parce que, en fait, dès le début, nous, on a choisi la philosophie bootstrap parce que j'ai voulu créer la boîte de mes rêves. La boîte de mes rêves, c'était une boîte où j'étais totalement libre. Moi, j'avais envie de m'éclater pour partir à l'étranger. Tout à l'heure, on racontait l'aventure et le lancement aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, ça a mis énormément de temps avant de gagner un dollar. On a mis six ans avant de gagner un dollar. Et donc, pour ça, il faut vachement d'amour, il faut vachement de croyance, il faut vachement avoir envie. Si j'avais eu, effectivement, des gens rationnels qui étaient à mon capital, ils m'auraient dit au bout d'un moment, écoute, ça fait 3-4 ans que tu dépenses 400 000 balles par an pour les Etats-Unis. Recentre-toi sur la France, recentre-toi sur l'Europe et tu feras les Etats-Unis quand tu seras plus grand. Or, moi, je kiffais les US, je kiffais l'Espagne, c'est les premiers pays que j'ai lancés. Et donc, ça, il fallait le faire avec le cœur. Donc ça, la liberté, ça vient du bootstrap. Et également aussi, c'est que quand tu n'as pas de sous, tu dois faire pof de débrouillardise. Et moi, toutes mes équipes elles sont comme ça, c'est-à-dire qu'avec deux bouts de ficelle, si tu veux, on arrive à fabriquer quelque chose, on se démerde, ils n'ont jamais vraiment de budget. Alors maintenant, de plus en plus, parce que tu vois, on a un peu plus de sous, mais on a toujours appris, si tu veux, la débrouillardise. Et ça, si tu veux, dans une boîte, c'est quand même génial d'avoir des gens qui sont vachement débrouillards, qui font du buzz avec trois fois rien, des petites... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, toute cette mentalité, en fait aussi, soude vachement les équipes. Et donc, c'est pour ça, moi j'ai aujourd'hui des mousquetaires avec moi qui partent à l'aventure dès que j'ai une idée saugrenue où on est à donf, quoi. Donc, voilà. Non mais écoute, en tout cas, ton énergie fait vraiment plaisir. Je sens qu'on va passer un super moment ensemble. Moi, j'ai vraiment très envie qu'on passe beaucoup de temps à parler de ces dix ans de super profs parce que je sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de milestones qui ont été passés, il y a eu des fails, il y a eu des victoires, enfin, il y a plein de choses qui vont être hyper inspirantes et hyper intéressantes mais je te propose peut-être quand même pour qu'on comprenne peut-être de revenir un tout petit peu en avant et en fait, de raconter la genèse en fait que toi, d'où tu viens de base et comment t'en arrives à monter super prof il y a une dizaine d'années donc quand t'avais environ 35 ans quoi. Ouais, exactement. Août 2013, en août 2013, si tu veux, en fait, le truc est simple, je faisais de l'immobilier à l'époque. À l'époque, j'achetais des appartements dans Paris, je faisais de la location saisonnière et compagnie et je découvre Airbnb et Airbnb, je tombe fou amoureux d'Airbnb, je me dis, putain, Airbnb, c'est l'idée que j'aurais dû avoir parce que Brian Chesky a réussi à créer quelque chose d'incroyable, c'est de la confiance entre deux individus qui ne se connaissent pas, tu vois, c'est dur, t'as assez de confiance pour filer les clés de ton appart. C'est vrai que ça paraît évident maintenant pour les gens, mais en fait, de base, je pense qu'il y a des VCs et des Business Angels qui ont ri au nez de ce mec-là, tu vois. Ah ouais, parce que tu te dis, mais comment... Personne ne va prêter son appart. Ouais, je vais aller dans un pays étranger, il ne te connaît pas, il va te filer les clés de ton appartement, en plus dans une petite boîte avec le code. Tu te rends compte, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, la création de confiance, je me dis, c'est vraiment génial et à cette époque-là, moi, je voulais me remettre à la guitare et à la guitare, je me dis, putain, mais c'est incroyable, si je cherche un prof de guitare, je fais quoi ? Je suis sur le bon coin et là, j'ai un prof de guitare qui est entre une machine à laver et un camping-car, il n'y a pas de qualité, je ne sais pas qui c'est, il y a un 06, le mec, je l'appelle. Tu vois, c'est quand même peu qualitatif. Le client n'est pas ouf, ouais. Ouais, c'est tout, le bon coin, c'est généraliste, tu vois. Ou alors, je vais à la boulangerie du coin et je regarde s'il n'y a pas un truc de petite annonce avec un mec de guitare qui donne des cours à côté de chez moi. Et je me dis, putain, je vais créer le Airbnb du prof particulier. Il n'y a pas les Acadomia, il n'y a pas les choses comme ça qui existent. Alors, si, Acadomia, ça fait 30 ans qu'ils existent. Mais ils n'étaient pas du tout digitalisés peut-être. Alors, Acadomia, il faut que tu imagines que c'est pas du tout, c'est l'Égypte de France, il faut que tu imagines, voilà, c'est l'Égypte de France, c'est un truc à l'ancienne, tu vois, par rapport à Airbnb. Qu'est-ce que l'Airbnb quand ils se lancent ? Il y a déjà des systèmes de location, mais c'est très à l'ancienne et Acadomia, ils font que du scolaire, tu vois, et t'as pas l'esprit communautaire. je voulais vraiment créer une communauté de confiance avec des communautés d'élèves, des communautés de professeurs. Enfin, tu vois, on était vraiment, on demandait des avis à la communauté, on va s'aider, en fait, de la communauté, de la puissance de la communauté pour évaluer les bons professeurs, évaluer les bons élèves, enfin, tu vois, qu'on soit vraiment dans un truc de confiance. Acadomia, c'est pas du tout comme ça. Acadomia, c'est tu choisis pas ton prof, t'appelles, on t'envoie un prof qui est généralement un prof que tu choisis, enfin d'ailleurs, un prof que tu choisis pas, donc tu as exactement les mêmes ressorts qui sont, le prof, il arrive, il veut te faire apprendre, il t'a pas choisi non plus en tant qu'élève. Enfin, t'as pas la notion de création de coupe, d'alchimie que tu peux créer avec Airbnb. Et puis surtout, c'est que du scolaire. Moi, je voulais faire toutes les matières. Je voulais que ton prof de guitare, ton coach sportif, ton prof de piano, si tu voulais apprendre à faire du tricot, de la couture, de la cuisine, et évidemment le scolaire. Ou si tu voulais apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, enfin tu vois, je voulais me proposer un prof. Dans tous les domaines, je commence avec 250 matières. 250 matières, ce qui est pas mal quand même. En 2500 aujourd'hui, donc tu vois. Alors, comment tu fais, au début, t'es tout seul, tout de suite, tu te dis pas, tiens, j'ai envie de trouver des associés. Et toi, c'est la première fois que tu entreprends ou t'avais déjà eu des aventures ? J'entreprends depuis que j'ai, enfin, 25, 26 ans. J'ai monté des boîtes, j'en ai revendu, je suis absolument un énorme fan de l'entreprenariat, je rêve d'être entrepreneur depuis que je suis né, globalement. L'entrepreneur, moi quand j'avais 14 ans, c'était, ça me faisait rêver, c'était l'aventurier qui partait à l'autre bout du monde, c'était vraiment le héros des temps modernes, c'est-à-dire que l'aventurier qui partait avec son bateau à la conquête, qui montait une équipe, qui vivait d'aventures, et surtout qui était autonome financièrement. Mais je te jure, c'était des mots qui me faisaient rêver, aussi parce que je n'en connaissais aucun. Tu sais, quand tu ne connais pas, tu fantasmes, et moi je fantasmais sur le mot entrepreneur, le mot chef d'entreprise, tu vois, start-up. Moi tu disais start-up, je faisais des bons. C'est hyper intéressant parce que tu dises que comme moi, je pense que le premier entrepreneur que j'ai rencontré de ma vie, c'était mon premier patron quand j'avais 20 ans, quand je suis arrivé en alternance, c'est là où j'avais un bol de ouf, c'est que j'arrive dans une PME de 5 personnes, et en fait, le patron que j'ai en face de moi, c'est Christophe Charles, qui était le cofondateur de Cdiscount, qui venait de revendre ses parts de Cdiscount et qui se relançait dans une nouvelle aventure et en fait, heureusement que moi, je ne l'ai pas su que j'avais un mec qui venait juste de faire un milliard de chiffre d'affaires avec Cdiscount, je pense que je me serais chié dessus à 20 ans. J'ai pensé que c'était un patron de PME et j'ai passé mon entretien et je l'ai réussi et c'est la première fois de ma vie que je rencontrais un entrepreneur et je savais que je voulais rebondir à... C'est vrai qu'il y a plein de gens, ils voient des entrepreneurs depuis qu'ils sont gamins mais c'est vrai que moi, j'ai dû attendre mes 20 ans pour voir. Moi, pareil. Moi, j'ai attendu 25-26 ans de rencontrer un entrepreneur qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a dit... Je m'en rappelle, il prenait toujours l'exemple, il était dans l'eau, il nageait et puis il me disait... Moi, j'étais sur le pont, tu vois, puis je ne faisais pas sauter et il me disait saute à l'ébonne, quoi. Mais c'est vraiment ça. Le mec m'a dit parce que moi, j'étais consultant, je gagnais un bon salaire, j'étais ingénieur de formation, j'étais cramponné à mon salaire, à ma boîte, je bossais chez Ernst & Young, enfin chez EY, donc... Rassem, juste avant qu'il était là, juste avant avec qui t'as discuté là, il paraît avant d'entreprendre, il était chez EY aussi. Ouais, et puis tu quittes pas, t'es menottes dorées, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, c'est que t'oses pas et un entrepreneur a dit allez, saute à l'ébonne et une fois que t'as sauté dedans, c'est fini, la liberté, le fait de rêver en permanence, le fait de faire des rencontres, constituer une équipe, c'est génial, constituer une équipe, c'est incroyable, tu te crées des camarades, des aventures, enfin bref, et puis il y a des galères, il y a des nocturnes, il y a des soirées pizza, il y a des victoires que tu faites parce que t'as bossé dur sur un sujet, ça c'est fabuleux, c'est fatigant, mais c'est génial, enfin vraiment j'invite tout le monde à se lancer. On voit ça qu'on va pas se mentir, en fait c'est 80% d'inconfort, de victoires et de meufs, c'est trop bon pour quitter. Et encore inconfort. Non mais tu m'as compris, enfin c'est... Ouais, ouais. Parce qu'en fait après, l'inconfort devient la normalité, tu vois. Ouais, et puis, ouais, moi je kiffe tellement que, en fait je vois pas trop l'inconfort. Oui, non mais, il faudrait que je trouve les bons mots, la bonne sémantique pour exprimer ce que c'est pour moi l'inconfort. Non mais l'intensité, c'est de l'intensité par contre ça, tu vois, faut y penser 24 sur 24, c'est-à-dire que tu peux pas trop te permettre de dire bah tiens je pars en vacances deux mois, j'aurai rien à foutre, je plie mon téléphone. Non, entrepreneur c'est tout le temps, mais parce que aussi ça te plaît. Comme tu kiffes, du coup t'as toujours envie de regarder, t'as envie de toi, quand t'es salarié, bah tu fermes, tu pars en vacances, tu plies les goals, c'est terminé, tu réponds pas, tu vois. Enfin bref, et donc tout ça pour te dire que je me lance en 2013 en me disant tiens je vais créer le Airbnb du prof particulier et si je le fais, du coup je le fais comme Airbnb, c'est-à-dire que je le fais à l'international. J'avais jamais fait de boîte internationale et là je me dis c'est la boîte de mes rêves, c'est la boîte que j'ai gardé toute ma vie donc je le fais à l'international. Et donc, je me lance. Je pense que moi là, c'est-à-dire que là c'est quoi, tu montes un premier site, tu fais, tu dis ce qu'elle c'est MS, c'est quoi un peu les premières étapes très pratico-pratiques quoi ? Ouais. Alors le premier truc que je fais, je cherche un nom de domaine. Alors je fais, on va dire, deux choses en parallèle, je fais, je cherche un nom de domaine et je fais mon cahier des charges sous PowerPoint en prenant globalement, Hugo maintenant je peux te l'avouer, des screenshots d'Airbnb, du tableau de bord d'Airbnb et je changeais le logo Airbnb en super prof et le mot appartement par professeur. Mais comme on faisait du matching entre deux personnes, tu vois, je faisais ça. Non, le premier truc que je fais, c'est que je cherche un nom. Parce que j'avais pas de nom. Tu vois, je voulais faire le Airbnb de prof particulier mais quel nom ? Et... J'adore ces histoires-là donc vas-y en vrai tu peux rentrer un peu dans le détail. Ouais, ouais, je te raconte. En fait, j'ai cherché, j'avais besoin d'un nom pour l'incarner, pour en parler à ma nana de l'époque. Tu sais, tu parles à tes potes, t'as envie d'avoir un nom, tu vois. Puis je voulais un nom qui claque, je voulais un nom international, je voulais un nom qui marche partout. Voilà. Et un matin, super prof, je te jure. Je m'en rappellerais comme si c'était hier. Super prof, génial. Donc... Ça marche partout ce qu'on dit, professeur, partout. Ouais, ouais. Le mot super, il est super international. Le mot super, il envoie une très belle image aussi bien aux professeurs qui font partie. Du coup, c'est des super profs et aux élèves qui viennent chercher un super prof. Ça, c'est top. La promesse est donnée dans le titre. Et puis le prof, ouais, prof, ça marche à peu près partout. C'est professeur, professoresse, tu vois, ça marche à peu près partout. Mais le diminutif prof, tout le monde le comprend ? En plus, ouais. Des fois, c'est très académique. Par contre, le mot prof, c'est académique. Mais voilà, après... On comprend les sens, quoi. Après, tu sais, Hugo, il ne faut pas trop se poser de questions métaphysiques sur le nom. international, on est d'accord que tout le monde a pris Facebook. On ne comprend pas. LinkedIn, il y a même des marques où on a du mal à les prononcer. Avant de bien prononcer LinkedIn, avant de bien prononcer Airbnb, on a mis du temps. Maintenant, taux de notoriété en France, Airbnb, c'est 80%. Donc, c'est des marques internationales qui ne veulent rien dire, on n'a rien compris. Donc, il ne faut pas trop se poser de questions. Il ne faut pas non plus prendre la tête d'eau. Mais, donc, super. Mais pas de bol, le .com est pris. Tu vois ? Il est pris, donc je vais sur... Superprof avec un S ou sans S ? Sans S. Je ne voulais pas d'S. Donc, non, je voulais une marque Superprof sans S. Et donc, le Superprof.com est pris. Mais, je me dis, putain, il faut que je parle avec le gars. Et donc, j'envoie un message au mec qui est propriétaire. Il me dit, je suis vendeur. Oui, de toute façon, ils sont toujours vendeurs, les mecs. 30 000 dollars. Oui, c'est toujours hyper cher. Je ne me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas lancer. 30 000 dollars, c'était mon enveloppe globale. Moi, j'avais une pocket à peu près 30 000 euros pour développer mon site, faire mes premières acquisitions de prof. Enfin, tu vois, c'était ma pochette globale. Donc, je ne pouvais pas cramer tout dans un autre domaine. Après, il fallait que je paye mon site, mon développeur. Il ne faut pas être tant amoureux de ça, mais bon. Et donc, je me dis, putain, fais chier, fais chier. Il fait comme une offre ou pas ? Ouais, 1000. Et il me dit, 24 900. Enfin, tu vois, voilà. Et on part dans la négo. Et au bout d'un moment, j'aimais beaucoup ce nom, tu vois, je ne voulais pas le lâcher. Et je dis, écoute, apprends-moi à laisser ma dernière offre 5000 dollars. Ah, quand même. Tu vois, 5000 dollars, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi ? Parce que moi, avant, j'avais un autre job. Moi, l'idée de créer Airbnb, du coup, c'était ma danseuse à côté. C'était un truc sympa, tu vois, mais je ne m'étais pas dit, je vais bosser à temps plein. je bossais, j'avais mes apparts. À l'époque, j'avais ma société. Ça marchait bien, j'étais content, tu vois. J'avais ce truc à côté, mais je ne voulais pas forcément en faire un truc incroyable. Et surtout, je me dis, franchement, est-ce que ça a vraiment du potentiel ? Est-ce que ça va fonctionner ? J'en savais rien, tu vois. Et en fait, de filer 5000 dollars à un mec, ça m'a mis un énorme coup de pied au cul parce que tu peux arrêter, c'est fini, tu ne procrastines plus. Moi, quand je dépends 5000 dollars, je ne peux pas me dire, c'est juste, je les balance et puis je suis terminé, je continue à côté. Non, 5000, c'est trop d'argent pour moi. 5000, je suis à 100% sur mon projet maintenant. Tu vois, j'ai un autre exemple pour ça, pour aller dans ton sens. J'ai arrêté de fumer depuis deux mois et en fait, pour arrêter de fumer, j'ai voulu prendre un coach qui m'a proposé un prix que je n'ai pas du tout négocié, je peux donner le prix, c'était 1500 euros et pareil, 1500 euros, c'est une somme. Mais au moins, je me suis dit, maintenant que j'ai pris le coaching à 1500 euros, qui était un coaching quand même filé, le mec, ce n'est pas en mode, il te donne deux trucs d'une demi-heure et puis bim, pour le jour, c'est 1500 balles. C'était quand même hyper cool, c'est un truc limite en 15 séances avec du suivi et tout. Je connais, j'ai un pote qui l'a fait. Mais du coup, à partir du moment où j'ai fait tout de suite, il m'a dit, je lui ai dit, envoie-moi ta facture, je fais le virement tout de suite. Je lui fais le virement de 1500 euros. Et du coup, en fait, là tu lui dis, maintenant ça engage. Je ne vais pas faire le mec à arrêter de fumer trois jours et à refumer une clope directement et dire 1500 euros en mode, je le fume. Et tu vois encore une fois, le coach, c'est la meilleure façon de faire quelque chose. Quand tu trouves un coach pour t'apprendre quelque chose, pour faire quelque chose, pour atteindre un objectif et que tu kiffes le coach, que tu es dans la confiance et compagnie, ce n'est même pas douloureux. En fait, si tu veux, ça marche vraiment. Donc, écoute, je ne crois pas qu'on est coach sur la plateforme pour arrêter de fumer, mais... En vrai, c'est une bonne idée. Mais ouais. On a des coachs de séduction, on a des coachs dans plein de domaines de la vie. Carrément. Il faut que tu le fasses. Mais pour arrêter de fumer, écoute, je vous regardera si la matière est créée. Vas-y, on regarde demain. Exactement. Non, ce soir, j'aurais déjà regardé, je peux te dire. Donc, non, voilà. Donc, les 5000 et donc, nom de domaine. Premier truc que je fais, deuxième truc que je fais, je trouve un développeur. Voilà. Et un graphiste, parce qu'il faut me faire mes maquettes. Alors, pour te donner un ordre d'idée, mon développeur que je trouvais à l'époque, il s'appelle Pascal, c'est un mec que je connaissais d'un pote de pote dans une ancienne boîte et tout. Tu sais, qu'on m'avait dit qu'il était pas mal. Donc, je lui montre qu'il y avait des charges. Je dis, tu veux me faire un devis ? Ok, super. Il me fait un devis, genre, 15 000 euros, un truc comme ça, 20 000, je ne me rappelle plus, mais dans ces ordres d'idée-là. Parce que toi, c'était un modèle marketplace, du coup. Ouais. Ouais, mais c'est les prix. Ouais. Mais après, c'était du spécifique. Après, il y avait, moi, j'ai quand même vachement fait Superpreuve d'abord pour le SEO, vraiment, même avant, d'abord pour Google plutôt que pour les utilisateurs. C'est-à-dire que je voulais... C'est-à-dire que directement, tu te dis, le SEO, ça va être un canal d'acquisition que je dois... Day one, je dois le travailler. Ouais. C'est le premier truc qu'on a travaillé parce que... La stratégie du bon coin, c'est-à-dire que si tu as toutes les offres, si tu as tout le trafic, tu finis par l'emporter. En fait, c'est celui qui a tout le trafic, gagne. T'as beau avoir le plus beau des magasins, si personne passe dans ta boutique, tu ne vendras jamais rien. T'as un magasin qui est dégueulasse et t'as tout le monde qui passe devant et qui s'arrête, tu vas finir par comprendre quoi leur vendre à ces gens qui passent devant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai pris la stratégie de... Voilà, on est bootstrapé, comme tu le sais. Le SEO, c'est le truc, en fait, qui ne te coûte pas d'argent mais qui te coûte du temps. Donc, moi, je me suis mis... Et qui est très long terme. À faire, exactement. Si tu veux des résultats au bout d'un mois, passe ton chemin, en fait. Ouais, ça prend du temps. Voilà. Et donc, mon développeur, qui est aujourd'hui mon CTO. Donc, dix ans plus tard, ce mec, il est mon CTO. Mon graphiste. Quel CMS, du coup, quand même, pour le marketplace tu utilises au début ? Je ne saurais même pas te dire, c'était du spécifique, principalement. Tu penses que c'était tout au from scratch ? Ouais. Ok. Aujourd'hui, t'aurais pu tester un Google ou un truc comme ça, mais... Ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, encore une fois, comme on faisait un truc vraiment très... Je voulais tout de suite avoir une ossature qui soit SEO, free-ending et tout. Ok, je comprends. Avec aussi, je travaillais beaucoup le quality score de mes landings. On faisait des choix vachement durs même. On ne voulait vraiment envoyer que des pages de super qualité, pas de contenu dupliqué, un crawl avec... Toutes les pages étaient crawlables en trois clics du site. On avait fait vraiment des coups de sémantique sous les trucs de Laurent Bourrelli. T'avais fait ce que Google attendait quand même. Ouais, voilà. On a fait ce que Google attendait. Enfin, on pensait, mais je pense qu'il nous aime bien. Voilà. Mon... le graphiste, donc stagiaire dans une agence d'un pote rue du Foubourg-Presse-Lonnière qui me dit putain, j'ai un stagiaire vraiment talentueux et tout, qui est mon CPO aujourd'hui. En dix ans, il bosse aussi avec nous. Michael, il est là avec nous depuis le début. Aujourd'hui, il a une équipe de 35 personnes. Alors qu'il était stagiaire d'une agence. Pareil, donc il m'a fait ma première maquette. Et voilà. Et je me dis, putain, super, on a le nom de domaine, on a la plateforme qui va être développée, on a le design. Putain, par contre, il me faudrait de la data, quoi. C'est-à-dire que mon algorithme est vachement bien de matching entre les profs et les élèves. Mes algorithmes pour Google, ils sont vachement bien pour... Alors déjà que tu trouves des profs quand même. Oui, voilà, il me faut des profs. Et ça serait bien que quand je démarre, j'ai une petite base de données. Donc je rachète deux petits concurrents. Je rachète courtparticulier.org à un prof qui était à la retraite, qui a développé ça depuis dix ans, qui avait à peu près dix mille annonces de profs à l'ancienne, site de petites annonces horribles en termes de design. Tu rachètes ça combien ? Quelques milliers d'euros. Ouais, que dalle, quoi. Trois ou quatre mille. Je ne me rappelle plus très bien du prix. Mais ce qui est marrant, c'est que, t'imagines, on se retrouve sur les grands boulevards et j'achète ça et il m'amène toute la base de données sur une plus USB. Il y a dix ans, Hugo. En fait, limite, t'as arrêté à acheter du site, quoi. Tu repars avec ta barrette, quoi. C'est vrai que l'analogie est marrante. Comme je n'ai jamais acheté de site, je ne la comprends pas. Désolé de penser à ça parce que je ne me drogue absolument pas. La drogue, c'est mal. Mangez cinq fruits et légumes par jour. Ne faites pas d'enfant avec des gens que vous ne connaissez pas. OK ? Un beau disclaimer. Et donc, je me rappelle, je viens avec mon Windows, je me lègle avec l'USB, je regarde bien qu'il y a toutes les tables, les bases de données, les emails, les machins et tout. Et je lui fais un chèque, je lui donne. On a dû écrire un petit contrat de vente pour dire voilà et transférer des noms de domaine aussi, tu vois, pour refaire les belles R301 pour avoir un peu de trafic. Voilà, j'ai fait ça. Plus j'ai racheté un autre petit site qui s'appelait Prof-Élève, pareil, une bouchée de pain parce que le truc faisait peu de trafic, mais quand je démarre, tu vois, j'ai 14... En fait, pour un démarrage, en fait, du coup, tout de suite, tu te dis, c'est pas que tu te précipites pas parce que je sais pas dans quel laps de temps t'as fait tout ça, mais t'as quand même un petit côté, je veux faire les choses bien ou pas les faire du tout, quoi. Ouais, ouais. D'accord, c'est rare des gens qui rachètent des tout petits concurrents avant de démarrer, en fait. Mais pour avoir un peu de data, pour avoir un peu de données, moi, si tu veux, quand je voulais appuyer sur le bouton live, si tu veux, avant la rentrée de septembre, c'est l'objectif, c'était de tout finir avant la rentrée, je voulais avoir un peu de prof. Tout ça, ça prend combien de temps, là, tout ce que t'es en train de faire ? Ça, je suis goût que j'ai aussi été voir tous mes potes, j'en ai envoyé des e-mails, je les ai harcelés, j'ai dit, donnez des cours, donnez des cours, devenez prof, devenez prof chez nous. Tous mes potes, mes potes de potes, mes connaissances, les potes de ma copine, je les ai tous, vous vous inscrivez sur super prof, vous donnez des cours. Mais je sais pas, t'aimes bien quoi ? Et donc, tout le monde s'est inscrit pour que j'ai de la... Tout le monde peut être prof. Bah bien sûr. Pas besoin d'avoir un vrai prof de l'éducation nationale. Non. Alors, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, l'algorithme est de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de diplômes. Moi, demain, je vais aller donner des cours de maths, c'est pas moi qui vais aller en première page sur super prof. Non, et puis il va être très exigeant avec toi. Déjà, il va te demander des vérifications des diplômes, et pas mal de trucs. Je suis dans la merde. Donc, voilà. Mais, non, mais donc, on part du principe, en tout cas, que si t'es motivé, que t'as envie, que t'as les bons diplômes et que t'es très bien noté pour ta communauté, que tu réponds très vite à tes professeurs, à tes élèves, que tu réponds à tes... Enfin, tu vois qu'il y a plein d'indicateurs de performance qui font que t'es un bon prof, tu vas très vite monter dans le moteur et ainsi de suite. Bref, mais à l'époque, voilà, je fais en sorte d'avoir en fait de la data pour créer mes landings à faire du trafic. Et donc, quand je lance live en août 2013, depuis la pièce du Bérit, je suis en vacances et je me dis, je veux pas rater la rentrée, je... Eh bien, hurra, on fait 27 euros de chiffre d'affaires. Parce que ça, c'est pareil, Hugo. Je t'ai pas parlé du modèle économique, mais le modèle économique était le sujet... Et c'est toujours le même, il a pas changé depuis la création du site. Mais maintenant, c'est évident, mais à l'époque, plein de gens me disaient mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Gratuit pour les profs, on ne fait pas payer les profs. Et les élèves payent pour trouver leur professeur. Ils payent quand ils l'ont trouvé. Ils payent que quand ils l'ont trouvé, exactement. Les profs choisissent le prix de leur cours. Exactement. Les profs, c'est... Et vous prenez un cut au passage. Non, on prend pas de commission sur leur de cour. L'élève paye quelque chose pour trouver son prof. Et il paye ce cut uniquement si ça matche, il y a matching. D'accord ? S'ils ne trouvent pas, vous le remboursez. Non, on ne le débite pas. On fait une empreinte de carte banca. Ok. En fait, on te dit, tu veux communiquer avec tous les profs de la plateforme ? Tu veux prendre des cours ? Pas de problème. On prend ton empreinte, gage de sérieux, gage de motivation, parce que nous, à l'époque aussi, on voulait... Il y a les no-show, il y a tout ça et tout. Il y a les no-show, puis il y a tous les touristes qui se baladent, qui disent, ah tiens, il a l'air sympa lui, ou il a l'air sympa elle. Je lui ai envoyé un petit message. Donc voilà, je ne voulais pas que mes professeurs soient embêtés par des touristes. Donc je voulais que quand tu contactes un prof, tu avais fait une empreinte de carte bleue. Tu es engagé financièrement. Tu vois ? Voilà, c'est un petit filtre. Ouais. Et donc voilà, modèle économique. Donc 27 euros, c'est 9 euros pour contacter ton professeur. Première journée de chiffre d'affaires, je gagne, je fais 3 mises en relation. Pas mal. Donc incroyable. Mais je suis super content parce que moi, plein de gens m'ont dit, mais tous mes concurrents c'est l'inverse. Alors tout le monde prenait, soit des commissions, soit ils prenaient, ils faisaient payer des trucs aux professeurs, des options de positionnement, des options avec marqué des encadrés, des mises en valeur, un peu le style Le Bon Coin. C'est mytho, c'est-à-dire que celui qui paye qui est devant. Voilà, en plus. C'est pas l'ADN que tu voulais toi. Voilà, je voulais pas dénaturer mon classement et je voulais que ça soit, tu vois, méritocratie entre guillemets, proposer les meilleurs professeurs mais donc du coup, les vrais meilleurs, pas ceux qui payent le plus. Et donc voilà, donc modèle économique. Et voilà, fou de joie et là après, je me suis dit, bah tiens, j'ai fait 27 euros aujourd'hui, bah demain je vais faire plus, le mois prochain je ferai plus et depuis ça fait 10 ans que je fais tout le temps la même chose, c'est-à-dire que chaque jour, je commence ma journée par regarder le chiffre d'affaires que j'ai fait. Alors maintenant, je regarde de l'année dernière le même jour à la même époque et je cherche de la croissance. Et je cherche de la croissance en lançant de nouveaux pays, en améliorant mon matching, en améliorant les produits, en augmentant le prix, enfin tout ça, toujours drivé par la croissance du chiffre d'affaires. All right ! Donc du coup, ça c'est le lancement. L'idée, je pense que c'est pas de rentrer dans le détail de chaque année, mais je suppose que t'as peut-être déjà fait un peu l'exercice ou alors c'est assez évident dans ta tête de séparer ces 10 ans, on va dire, en plusieurs grandes étapes. Ou non ? Là, quand tu fais le lancement en 2013, c'est quoi le premier vrai grand milestone que tu... On va dire, par exemple, à quel moment tu te dis ah bah t'inquiète ? C'est bon, tu l'as ? J'ai même pas besoin de finir ma phrase. Tu finis quand même de finir ma phrase. Après, à quel moment, par exemple, tu sais que ton PMF est validé ? Tu sais, tu dis, ok, là c'est bon, j'avais l'instinct que c'était quelque chose de gros, mais là en fait, je vais passer à 100% sur ce business et ça devient ma vision pour au moins les 10 prochaines années. Alors, j'ai mis du temps à me rendre compte. Moi, quand je me suis rendu compte que ça fonctionnait, je me suis dit, c'est génial, ça fonctionne. quand je fais mes 27 euros et ça, c'est en août 2013, mais en septembre 2013, je vais te dire, je fais 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vois ? Par mois ? Sur le mois ? Sur le mois. Ce qui est pas mal, parce qu'en plus, là, c'est du marge, quasiment. Ouais, c'est marge de brûte. Parce que là, t'as plus beaucoup de coûts fixes à ce moment-là. Bah, en fait, mais je ne gagne rien, c'est-à-dire que je ne me paye pas, je investis les 6 000 euros, c'est directement 6 000 euros que je prends. Et que tu remets en acquise ? Non, en développement. Ah oui, donc à chaque fois, tu continuais à... Enormément, parce que l'acquisition, on en faisait pas. 6 000, t'as pas assez. Non, on faisait du SEO, donc on rédigeait. Moi, j'ai rédigé. Je me suis inscrit dans tous les annuaires, j'ai réalisé des articles, j'ai échangé des liens avec des gens. T'as maintenant, avec ChatGPT et tout, t'aurais gagné un temps fou. Alors, ouais, j'aurais gagné un temps fou, mais est-ce que ça marche vraiment ? ChatGPT, je sais pas trop si c'est vraiment très bon pour faire du RefNet comme ça et puis créer du contenu pour les autres. Tu avoues que comme tu fais pas du tout de data là-dessus, je peux pas te le dire. Moi, j'aime bien le... Bon, de toute façon, à l'époque, ça n'existait pas. Mais, non, la première milestone, si tu veux, c'est... Alors, attends, je termine juste ce que je disais, excusez-moi, je m'éparpille un peu, mais quand je fais 6 000, je me dis, putain, ok, super, je pense que je vais faire 1 million de chiffres d'affaires. Si je fais 1 million, que je me paye 3-4 000 euros par mois, que j'ai une dizaine de collaborateurs, j'ai réussi ma vie, quoi. C'était mon objectif. Je me suis dit, c'est incroyable. Si j'arrive à faire une boîte d'un million, c'est incroyable, je me paye 3 000 euros par mois, j'ai quelques collaborateurs, mais c'est génial, je serais trop content. Tu as tes apports à côté, tu as ton truc en toi, toi. Tu vois, c'est pas mon truc, je veux dire. Là, il y a un vrai truc qui se passe, c'est que donc, on fait septembre, octobre, et je me dis, tiens, c'est quand même con sur les requêtes, parce qu'évidemment, j'étais très Google. Tu vois, je regardais les positions où on montait, sur prof de maths, cours particuliers, où on était positionnés, cours particuliers, prof particuliers, prof particuliers dans toutes les villes. Et il y a... On va en avoir beaucoup, là, des mots-clés, des longues traînes à surveiller. Ouais. Aujourd'hui, ouais. C'est comptant en milliers, quoi. Ouais. Même dizaines de milliers. Ouais. Même en dizaines de millions, je pense. Ah ouais. Non, parce qu'on est à... Je crois qu'on suit 500 000 mots-clés par pays, à peu près. Ouais, et puis en plus, toi, tu regardes les villes, et donc, toi, tu dois regarder Los Angeles, New York, Washington, tu dois regarder Besançon, Lille, Angoulême. Dans toutes les matières. Donc, en France, 36 000 communes, x 2500 matières, donc tu fais le calcul. Non, c'est fou. Ouais. Plus, bah, t'as cours de, professeur de, Donc, non, il y a beaucoup de mots-clés. Mais, et donc, quand on fait les mots-clés comme ça, à l'époque, j'en suis fait beaucoup moins, puis je le faisais à la main, il y avait un concurrent. Il y avait le leader en France. Ouais, quand j'ai démarré, c'est lui, ils m'ont pas attendu, les mecs. C'est qui ? Cherche-cours. Cherche-cours, 6 ans qu'il existait. Cherche-cours. Fabriqué par un ingénieur hyper bon, arts et métiers, major, il avait monté un site de cours particulier qui cartonnait. Et donc, je me dis, putain, il me le faut, quoi. 180 000 annonces de profs. Combien ? Attends, il te le faut, mais j'ai l'impression que toi, t'es un obsédé du M&A, je t'entends beaucoup en parler. Non, je suis pas obsédé du M&A, je suis obsédé de la position zéro. C'est-à-dire que je veux être premier. Parce que là, t'as monté ton truc en été, et je te pose cette question-là en septembre-octobre ? Ouais. Donc au bout de 3-4 mois, même pas. Parce que je veux être premier, ça m'agace. Et ce mec, j'ai l'ambition d'être... Comment ? Il fait combien de chiffres, en gros, à ce moment-là, ce mec ? Pas beaucoup. Quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Par an ? Par an. Donc tu le contactes ? Je le contacte, mais à l'époque, je sais pas combien il fait le chiffre d'affaires. Je le contacte. Et là, je rencontre ma doublure lumière. C'est-à-dire, on est les mêmes. On a fait tous les deux une école d'ingénieur. Lui, il était chez Capgemini. Moi, j'étais chez Ernst & Young. On faisait du conseil en banque. On avait envie, on était fans de SEO tous les deux. Et en plus, on voulait monter un site de cours particulier. Donc marrant, tu vois, je rencontre vraiment un mec comme moi. Et lui, super vite, il me dit je veux m'associer avec toi. J'ai dit oui, mais oui, c'est bien. Et moi, j'ai pas du tout envie de m'associer avec toi. Je te connais pas. T'as compris que c'était ma boîte de rêve. Je voulais être totalement libre et tout. Moi, je veux te racheter en cash. Ouais, mais moi, je veux m'associer avec toi. Enfin bref, voilà. Et toi, à ce moment-là, j'ai l'impression que t'as du cash de côté parce que t'as déjà revendu une boîte. Alors, t'es plutôt à l'aise quand même là-dessus. Quand je dis à l'aise, t'es pas à la rue quoi. Non, je suis pas à la rue, mais moi, je me dis toujours que je vais pouvoir me financer. Les banques, elles prêtes, il y a peut-être un collateur à la donner, mais je vais me débrouiller pour le financement. En fait, si tu veux, je vis ma vie comme si j'avais infinité d'argent. Ouais. Ok ? Donc là, tu tentes un deal comme ça. T'approches quelqu'un, tu dis je veux te racheter. Tu sais pas combien il veut. C'est le deal qui fait l'argent, de toute façon. Voilà, exactement. Quand t'as le deal, à un moment, quand le mec il dit ok, c'est tel prix, c'est à ce moment-là que tu dis ok, maintenant, il faut que je trouve les sous, tu vois. Mais je ne me freine pas en me disant j'ai peut-être pas l'argent pour l'acheter avant de faire le deal. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je ne sais plus qui, il y a un mec qui dit ça, il dit de toute façon c'est le deal qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le deal. Bernard Tapie, approcher des boîtes aux Etats-Unis et il te propose des montants, voilà, c'est pas possible, le deal se fait pas, mais c'est pas grave, je ne me suis pas freiné. Donc là, à l'époque, je le vois en me disant Donc le mec veut s'associer avec toi, mais toi, tu veux le racheter. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? In fine, de toute façon, tu vois, comme quoi, il ne fallait pas que je me freine parce qu'en fait, on s'entend super bien. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on se voit une fois, deux fois, on boit des bières, on était super complices. Ça commence à faire quand même son bonhomme de chemin. Ah ouais, 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 ouais. Et surtout, il se fait super sympa. Mais je me dis, c'est quand même génial, je ne suis pas tout seul. Tu vois, c'est toujours pareil, tu te dis, je veux être tout seul. Mais là, je rencontre un mec génial. Donc on s'entend super bien. Donc on se dit, bon ben voilà, on va faire une cote mal taillée. Voilà, je vais te tracher ta boîte. En part sociale, en fait. Donc tu vas devenir mon associé. Il dit, ah c'est génial, c'est super et tout. Il dit, bah par contre, il faut que je disais un truc, moi, à la fin du mois là, donc je ne sais pas, on était octobre ou novembre, tu vois, je pars un an autour du monde. Donc pendant un an, je ne suis pas là. Bah j'ai dit, bah écoute, ce n'est pas grave. De toute façon, j'avais prévu de te racheter. Si tu n'avais pas été là, j'aurais bien intégré le site et tout. J'ai déjà fait deux fois avec mes deux petits concurrents. Donc je vais le faire une troisième fois. Je sais le faire, tu vois. Et donc voilà, novembre, un jour, il est avec mon développeur. Je me rappelle, on est chez moi. Il montre à mon développeur, il dit, ah les tables, elles sont ici, la base de données, elle est là. Là, le FTP, le SSH, je pense connecté au serveur. Tac, 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 C'est bon les copains ? Allez, bisous. Je me casse. Dans 48 heures, je suis en Colombie. Mais là, il n'y a pas de deal financier du coup à ce moment-là. Non, en le rachetant par social. Alors si, on va chez l'avocat, il devient associé avec moi sur Superproch. Tu te rappelles combien tu lui donnes part ? 30%. Pas mal quand même. Mais bon, c'est ok. 30% et il part un an autour du monde, c'est rigolo. Et je me rappelle, on s'était dit, il m'avait dit, ben voilà, et quand je reviendrai dans un an, est-ce que je pourrais bosser pour Superproch ? Je dis, ce serait mon rêve le plus absolu, mais est-ce qu'on serait capable de te payer ? Moi à l'époque, je faisais 6-7 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Lui, il avait un salaire d'ingénieur. En plus, il avait fait une année sabbatique. Donc, l'année sabbatique, quand tu reviens, tu récupères ton poste, ton salaire. Est-ce qu'il avait un CDI à côté ? Ouais, c'est une année sabbatique. C'était un side, en fait, son truc. Exactement. En fait, il avait mis sur pause, le contrat de travail, tu le mets sur pause et puis tu reviens avec ton poste, il était manager chez Einstein Young. Moi, je n'avais pas fait un tour du monde, j'avais fait un tour d'Amérique latine pendant 6 mois avec ma copine de l'époque qui est devenue ma femme aujourd'hui. On voyait plein de gens comme ça, tout seul ou à deux qui prenaient des congés sabbatiques de 6 mois ou un an pour voyager. Et tu reviens à ton poste, c'est confortable, tu vois. Quel beau pays la France quand même. Parce que ça, c'est quand même une particularité mais c'est incroyable. Et pareil, il demandera sa femme en mariage et il reviendra engagé pour le mariage. Donc voilà, il voit l'ou. Et quand il revient effectivement dans la boîte à exploser, là on passe, si tu veux. En décembre, je me rappelle, on fait toute la migration en décembre et on attaque janvier et en janvier, on doit faire 35-40 000 euros de 6 affaires. Parce que là, tu as intégré quand même toute sa base. Son trafic, sa base, ses professeurs, les élèves. J'ai détruit un concurrent donc ouais, c'est incroyable. Là, c'est vraiment un changement de paradigme et c'est là que je dois me dire putain, si je fais un million, c'est génial, c'est la Bérezina et compagnie. Enfin, c'est pas la Bérezina, c'est fabuleux. Mais pour te dire à quel point à l'époque, j'étais complètement à la masse en termes de vision et de croûte sur mon chiffre d'affaires, c'est que je me rappelle à l'équipe, donc je reviendrai sur le fait des premiers recrutements et compagnie, mais à un moment, je disais à l'équipe, le jour où on fait 5 000 euros de chiffre d'affaires en une journée, mais 5 000 en une journée, je viens un poil au bureau, c'est pas possible, ça serait trop beau, c'est le meilleur le plus beau jour de ma vie. Mais tu sais, je disais des trucs comme ça. Regarde, avec les paris comme ça, moi, la dernière fois que j'ai fait un paris comme ça, j'ai fini avec un tatouage, tu vois, donc... Alors, moi, je préfère venir un poil au bureau. Enfin bref, on pourra en débattre, on pourra en débattre. Mais, tu vois, je disais des trucs comme ça et un jour, on a fait 5 000. Alors, j'avais twisté le truc, entre temps, on avait des nanas au bureau et combien, donc j'ai dit, j'ai un an, on sleep au bureau, ce qui est un peu plus smooth, tu vois. Et encore, maintenant, tu peux te prendre, peut-être en procès pour ça. Je ne ferais plus ça. Non, mais maintenant, je ne fais plus ça. Et puis surtout, maintenant, on est 200, à l'époque, on était 6, 7, on était à l'Alpajol, à Marx-Dormois, si tu veux, dans des bureaux prêtés par la mairie, dans le 18ème. C'était vraiment rock'n'roll, c'était roots, on était tous dans la même pièce, sur des tréteaux, avec des tables qu'on avait achetées chez Ikea. La base. On était roots. Donc, on pouvait venir en sleep au bureau, c'était smooth. Enfin bref. Et puis, il n'y avait pas de tièges. Et donc, tout ça pour te dire. Donc, tu fais les 5 000 balles assez rapidement, dès le premier trimestre 2014. Ah non, je mets du temps avant de faire 5 000 euros. Ah non, je mets du temps. 5 000 euros en une journée. Oui, en une journée. Parce que là, en janvier 2014, on fait 35, 40 000 euros. Oui, il faut faire 150 000. Non, il m'a fallu 2, 3 ans. Mais tu sais, pour te dire qu'à l'époque, à cette époque-là, je me disais, mais on n'y arrivera jamais 5 000 euros. Tu vois, 5 000 euros, c'était impensable pour moi. Pour que les gens, ils se rendent compte, aujourd'hui, c'est quoi votre record sur une journée ? Ah bah, là, en ce moment, on fait 150 000 jours. Tu vois ? Ce qui est pas mal, mais je suppose qu'il y a quand même un record à battre. 160. Ah oui, donc c'est quand même assez... Et vous faites quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la culture chez Superprof quand un record est battu, par exemple ? Oh bah... S'il est noté quelque part, ce record, il est redit ou pas ? on le faisait, pendant très longtemps, on le faisait. On trouvait plein de prétextes pour fêter et célébrer ces trucs-là. Maintenant, non. Mais par contre, avec mon DG et mon CPO, les deux qui sont là depuis 10 ans, on se le dit le soir même, on regarde, parce que ça tombe à minuit 5, le récap. Donc à minuit 5, on a tous les chiffres. Et c'est très souvent qu'on fête les victoires, qu'on s'en va des SMS. Le lendemain matin, on en part, on est super content, on regarde en détail, la croissance et compagnie. Mais c'est vrai qu'on ne célébre plus, parce que des records, on en a battu. Là, ce mois-ci, je peux te déjeuner, les 160 seront battus ce mois-ci. C'est-à-dire que janvier, c'est toujours un meilleur mois que septembre. Et le 160, c'était septembre dernier. Tu sais, quand je dis célébrer, ça peut être par exemple juste un message général sur le Slack de toute la boîte en disant, record battu. Alors ça, souvent, ouais, souvent on le fait. Souvent on le fait, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu ridicule parce que c'est tous les deux, trois jours, mais oui, oui, on le fait, mais c'est vrai qu'on pourrait... Tu as un record tous les trois jours. je vis un rêve éveillible. C'est incroyable. Ça se sent, ça se ressent. C'est trop beau, c'est la meilleure boîte, je veux bosser dans chez Super Prof toute ma vie. Je fais un autre point aussi sur le... Donc, j'achète mon concurrent et en part sociale, ça devient mon associé, donc ça c'est génial. Et très vite, en fait, j'ai besoin d'une recrue, de recruter quelqu'un pour m'aider. J'ai besoin de... Parce que lui, il s'est barré autour du monde, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Et je me rappelle, on fait une annonce super saugrenue avec On cherche la perle rare. Donc la perle rare, c'est la personne qui est capable de tout faire, du marketing, du support, un peu de technique, un peu de debug, enfin, tu sais. Voilà, mon bras droit, la personne avec qui je vais bosser en permanence, qui va pouvoir gérer les poubelles, trouver des bureaux, relever le courrier, déposer les chèques à la banque, enfin, vraiment. Et donc, voilà. Et donc, je recrute un petit jeune qui sort d'école par une annonce Facebook d'une pote de pote, il l'avait vue, et on a un énorme coup de cœur. Et donc, CAM, aujourd'hui, c'est mon DG, CEO de Superprof, c'est le premier collaborateur, le premier salarié que je recrute quasiment au SMIC, parce qu'à l'époque, je ne me payais pas. Donc en fait, c'est en train de me dire que du coup, tu es limite les trois premières personnes avec qui tu as bossé qui sont encore là aujourd'hui. Oui. Et au plus haut poste du comète. Oui. C'est normal, tu montes. Mais c'est génial. Oui. J'ai trop de chance. C'est rare quand même. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait mille histoires comme celle-là. Non, après, il n'y a pas mille personnes comme eux. À la fois, c'est des excellents collaborateurs, c'est des amis, c'est des gens à qui j'ai toute confiance. Demain, je leur donne les clés de la boîte, je m'en vais parce que je reviens, ils sont incroyables. C'est des perles rares. Et en plus, les deux s'entendent bien aussi. C'est incroyable. J'ai beaucoup de chance. Et donc, voil y voilou. Et donc, Après, la boîte se développe. Très vite, l'international, l'Espagne, le recrutement d'un natif. Et puis, on développe les pays, ainsi de suite. Et voilà. Et 50 pays aujourd'hui. Et du coup, c'est fini. Le podcast est terminé. Merci, bonsoir. C'était sympa, en vrai. Je pense qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses entre temps. Moi, j'avais notamment entendu une anecdote. Je pense que tu vas nous la donner. Ça en apportera d'autres. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression que t'es obsédé par le M&A. Parce que j'avais notamment vu à l'époque une vidéo chez mes potes de... C'est fini ? Non. C'était une blague. Du coup, comme j'ai dit que c'était fini, il y a les gens de la technique qui me demandent si c'est fini. J'avais vu une anecdote sur les chiottes de mes potes de chez Comedia. Oui. Tu pourras te raconter l'anecdote de ce... Ah, un rôle qui nous fait de ce rachat de ce rachat d'une boîte en Espagne qui s'est fait, pas fait. Bref, c'était assez marrant et j'aimais bien cette anecdote et est-ce que tu pourrais la raconter du coup ? Bien sûr. Alors déjà, je raconte comment on a lancé l'Espagne. Quand on a lancé l'Espagne, c'est le deuxième pays qu'on lançait, on s'est dit, il nous faut quelqu'un natif du pays pour gérer le pays, pour en faire vraiment une expérience très locale. Il faut savoir que Superprof, en fait, on n'est pas tellement une boîte internationale, on est vraiment une boîte multilocale. C'est-à-dire que si t'es sur le superprof.mx, superprof mexicain, scolaire mexicain, la façon de chercher c'est la mexicaine, enfin, tout est tordu, tu vois, le Superprof est fabriqué autour vraiment d'une expérience très locale. À chaque fois avec des bureaux locaux ? Jamais. Pas de bureaux locaux ? Tout est à Paris. Ok. Tout. D'où ce que tu disais tout à l'heure avec les 35 nationalités qui sont représentées au headquarter à Paris. Exactement. Et en fait, ça serait impossible à gérer d'avoir des bureaux dans tous les pays. Il faudrait gérer les bureaux, il faudrait gérer l'Internet, il faudrait gérer la motivation, il faudrait leur expliquer l'onboarding. Tu vois, ça serait extrêmement compliqué de gérer tous ces gens comme ça. T'imagines, j'aurais 50 bureaux. Non, on les fait tous venir à Paris et les vieux pays onboard les nouveaux, partagent des brief practices, on s'épaule, on se soutient. Il y a des fois des moments difficiles pour recruter des profs, pour gérer des trucs, donc on est tous ensemble. Et donc, ça fait une culture de dingue, du coup. Une culture de dingue. Tu vois, si tu veux la diversité aujourd'hui, hommes-femmes, si tu veux, mais nous, j'ai l'impression que c'est dépassé depuis le day one. Si tu veux, il y a des hommes évidemment, des femmes, mais toutes les nationalités, toutes les couleurs de peau, toutes les religions, des juniors, des seigneurs, enfin on a une diversité et c'est ça vraiment qui est... C'est vrai que la diversité c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est la France qu'on aime ça. Ah ouais, surtout ils ne sont pas tous français. C'est ça qui est beau. Et puis l'acceptation, c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, je pense que la culture serait complètement différente si j'avais 200 Français ou 200 Parisiens dans les bureaux. là, si tu veux, j'ai des warriors. J'ai des gens très courageux et très débrouillants. Mais ça rejoint avec le bootstrap et compagnie. Bref. Donc quand on lance l'Espagne, on se dit il nous faut une native espagnole. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On regarde dans nos profs d'espagnol à Paris si on a une native qui serait bien évaluée par ses élèves. Et on trouve des profs. Donc on recrute une de nos profs. Donc on fait passer 4-5 entretiens et on rencontre une jeune femme, Eva, qui avait suivi son mec qui était parti de Madrid pour aller bosser à Paris. Elle, pas de boulot parce qu'elle était traductrice. Donc en attendant, elle a donné des cours particuliers d'espagnol. Et on lui dit tiens, t'es gentil, t'es prof d'espagnol, t'es bien noté. Viens lancer l'Espagne avec nous. Donc étonnée, mais elle vient, elle traduit le site. Et quand on traduit le site, évidemment, il faut recruter des profs. Et on fait exactement parce qu'on a trouvé un peu notre stratégie qui est de faire croissance interne, croissance externe. On a essayé de racheter des bases de nez. Et donc, on va en Espagne racheter mes profs particuliers à la Barca del Salamanca. C'est ça l'histoire que j'avais racontée parce que vraiment, tu te dis, mais on a été les gens les plus ridicules du monde à l'époque et on ne le savait pas qu'on était ridicules. avec mon associé. C'était quoi ? C'était des numéros en Espagne ? Ah ouais. C'était des monstres. C'était des monstres. Ils étaient plus gros que nous en France. Je ne sais pas, on faisait un de mes millions de trafics en France. Ils faisaient quatre millions en Espagne. C'était ça. En Espagne, on faisait zéro et on arrive, les deux pimpins. Je me rappelle. En plus, je ne sais pas pourquoi mon associé ce jour-là était venu avec un short et puis il s'est fait une moustache. Bon, les deux pimpins qui arrivent de France, short moustache. Ah oui, si, on va racheter dans un resto. Mais nul, 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 conseillé par notre stagiaire. Simon, je t'embrasse, mais vraiment, en termes de resto, nul. Il le sait aussi, mais un resto touriste. Vraiment, on passait pour des mecs qui ne connaissaient rien en Espagne. Et on lui disait, t'es gentil, on va te racheter. En tout cas, on va attaquer l'Espagne, c'est notre premier marché, notre deuxième marché, blablabla. Donc voilà, tout de suite. Et par contre, du coup, M&A, toujours, M&A, M&A, mon amour. Oui, pardon, ça que je vais dire quand même aux gens, M&A, en fait, c'est le fait de faire de la fusion d'acquisition. De racheter, ouais. De racheter souvent un concurrent pour faire de la croissance externe. Et aller plus vite. Et donc, on a fait 16 opérations depuis la création de Superprof. Combien ? 16. Pas mal. Ouais. Mais celle-ci, elle ne s'est pas passée comme prévu, du coup. Alors, elle ne s'est jamais fait. Malheureusement, j'ai raté. C'est mon fail. C'est l'anexote dont tu parles. C'est le fail. C'est-à-dire que, donc, très vite, du coup, on essaie de racheter le premier. Bon, c'est compliqué comme je viens de t'expliquer. Donc, on rachète le deuxième et on rachète le troisième. Donc, on rachète Don Professor. Donc, ça, c'est top. Et, Mi Profit Particula. Et le premier qu'on n'a pas réussi à racheter, s'appelle Tous Classes Particulares. Et donc, on a les deux premiers, enfin, le deuxième et le troisième. Donc, très vite, on le met, voilà, on grossit. Et donc, là, on devient un peu plus crédible. On devient un peu plus crédible et on se revoit un an, deux ans après. Un meilleur resto, cette fois, quand même. Là, on n'a pas été au resto parce qu'on a directement été chez les avocats. Là, c'est étonnant parce qu'on n'a pas mangé ensemble. Bon, bref, on a été chez les avocats et on a commencé à discuter de prix. Et il m'a proposé un certain prix. Qui était 3 millions. Bon, écoute, maintenant, les choses sont passées. Enfin, ne sont pas passées. 3 millions. Et avec mon ex-husel, on s'est dit, c'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Alors, moi, j'étais quand même beaucoup plus, j'ai beaucoup plus envie. Mais attention, c'était trois fois notre chiffre d'affaires en France. C'est vrai. À l'époque, tu faisais un million de chiffres d'affaires. Ouais, un truc comme ça, peut-être un million cinq, que je ne me rappelle plus très bien. Mais toi, c'était beaucoup d'argent pour nous. Alors là, je ne te dis même pas comment on aurait pu le financer. Je ne sais pas du tout. Mais moi, j'étais assez chaud quand même. Mon associé m'a dit quand même, bien calmé. On a arbitré ensemble. On s'est dit, c'est trop cher. Donc, on a refusé l'offre. Et trois, quatre ans plus tard, c'était plus du double du prix. J'ai fait une offre plus du double. Mais le désamour était un peu arrivé. C'est-à-dire qu'on avait, il nous avait fait une offre, on avait dit non, machin et tout. Et c'est notre principal concurrent autrichien qui lui a, qui nous a raflé la mise. Je pense qu'il a payé, qui n'a pas venu faire une offre beaucoup plus que nous, mais qui n'avait pas cet historique. Et tu vois, c'est ça que je raconte dans l'anecdote, c'est que... T'aurais dû t'écouter la première fois. Ouais. Donc ça, c'est un deal que... Mais c'est très dur parce que c'est écouter. Parce que ça veut dire que, déjà, il faut avoir énormément confiance en soi. Et à l'époque, j'avais beaucoup moins confiance en moi que maintenant. Et deux, c'était dans le consensus. Quand tu t'as associé avec quelqu'un, t'écoutes aussi. Voilà. Forcément. Ça s'appelle une association. Ça sert aussi. Parce que là, avec du recul, tu te dis que ça aurait été une bonne décision. Tout à fait. Exactement. Absolument. Donc voilà. C'est toujours à post-théorie. Mais en fait, l'anecdote est marrante puisque j'ai refusé une offre et j'ai proposé deux fois le prix trois ans plus tard. C'est ça qui est marrant, en fait. Ouais, c'est clair. Tu vois. Donc du coup, ça, c'était l'histoire, en fait, pour l'Espagne. Je crois que l'Espagne, c'est le premier pays que vous ouvrez. Ouais, premier pays. L'Espagne, Portugal. Ouais. Portugal, non, pas tout de suite. Non, on fait très vite l'Espagne. On fait très vite le Brésil. En fait, on fait tous les pays qu'on kiffe. D'abord, tu vois. Moi, j'adore l'Espagne. J'adore Barcelone. J'adore Ibiza. La gastronomie. Enfin, c'est un pays incroyable, l'Espagne. Il n'y a pas à dire. Et le Brésil, c'est marrant aussi très vite. En fait, c'est un mec de Melty qui vient nous voir. De ? De Melty. M-E-L-T-Y ? Ouais. L'ancien médias ? Exactement. Avec Alexandre Marche ? Exactement, ouais. Je connais très bien qui est un ami. Tu vois, un ancien de Melty, le patron du Brésil, en fait, Melty, il ferme le Brésil et il vient nous voir en disant Super Prof au Brésil, ça va être un carton. Donc, les mecs, si vous voulez, je m'en occupe. Nous, on n'avait pas trop pensé le lancer. C'est l'opportunité, en fait, qui a fait la décision. Il y a un mec qui est venu nous dire lancer Super Prof au Brésil. Donc, Flavio, qui était l'ancien patron de Melty au Brésil et donc, il nous a lancé le Brésil. Donc, avec un pays bien complexe, mais, écoute, qui fait partie du top 10 aujourd'hui en termes de pays. Une croissance, beaucoup de profs, beaucoup d'élèves. Après, le Real Brésilien, ça ne vaut pas l'euro. C'est pareil. Il y a aussi, nous, on subit aussi également, Hugo, tu sais, la dévaluation de la monnaie. La monnaie se pète la gueule. Comme là, par exemple, le PSO argentin en ce moment, nous, on augmente les prix, mais tu sais, on perd beaucoup. Bref, c'est comme ça. Mais donc, le Brésil, c'est un des pays grands. Puis après, on attaque le Portugal, l'Italie, le UK, l'Allemagne, tous ces pays de l'Europe. En fait, on fait très rapidement l'Europe, mais surtout très vite, moi, je fais les US. Les US, c'est le pays où j'aimerais vivre un jour. La Californie, principalement. C'est le pays qui me fait rêver. C'est le pays de toutes les big startups. C'est le pays de rêve. Tu vois, c'est l'Amérique. Je veux l'avoir et je l'aurai. Tu vois, c'est jeudassin, c'est toute mon enfance. C'est un pays qui me fait rêver. Donc, du coup, on attaque aussi les US. Et tu attaques les US, donc, du coup, en quelle année, au bout de combien de temps ? Peut-être trois ans, un truc comme ça. Donc, c'est quand même assez rapidement. Donc là, on est pareil, on est sur les mêmes moments où tu prends l'Espagne. Donc, on est un petit peu après, en fait. Ouais. L'Espagne, c'est au bout d'un an, je m'en rappelle. Ouais, c'est hyper rapide. Et peut-être deux, trois ans, les US. Ok, donc à l'époque, vous faisiez... Deux millions, trois millions, un truc comme ça. Mais donc déjà, vous étiez quand même le bureau parisien et vous tenter. Et là, c'est pas la même chose. Tu tentes tout pour faire du M&A ou c'est... Non, 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 les US, le M&A oublie. Non, d'abord, à l'époque, alors, il faut savoir qu'aux US, on a des concurrents, notamment un très gros qui a levé un peu plus de 200 millions de dollars, qui fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, qui est très gros. Donc lui, on ne va pas le voir. On se dit non. On va le laisser dans son coin. Donc, c'est pas le M&A, mais par contre, on fait ce qu'on savait faire assez bien, du SEO. Et donc, quand on attaque les US, on recrute Misha, une jeune femme de Boston, tête bien faite, qui sort d'école, très junior. Et en fait, c'est Himalaya face nord, Hugo, les US, les US, ils t'ont pas attendu, le SEO, pour être bon en SEO. C'est-à-dire que les mecs, ils sont bons. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand t'as l'impression que t'es bon en basket parce que tu joues à Limoges et là, t'arrives en NBA et les mecs, ils sont Google Friendly, ils ont acheté toutes les positions, ils ont acheté tous les backlinks, ils ont fait énormément de contenus, ils sont bien meilleurs que toi. Donc, tu peux pas les attaquer sur le SEO. Les coûts d'acquisition sont stratosphériques. C'est dix fois ce qu'on paye en France pour trouver des professeurs et compagnie. On peut pas faire de M&A et donc, c'est hyper dur. Donc, elle, pendant deux ans, elle a galéré et je me rappelle, des fois, elle était au bord de la dépression. C'est-à-dire qu'elle disait, putain, pourquoi ? J'ai les mêmes stratégies, je fais ça. Ouais, c'est parce que c'était dur, tu vois. Et en plus, les US, c'est un énorme pays. Donc, comme on devait faire matcher des profs et des élèves sur un niveau géographique, en fait, pour faire matcher une zone géographique aussi immense, il faut pas mille profs, il faut 100 000, 200 000 profs minimum pour démarrer, tu vois, à commencer à monétiser son site. Et en plus, dernier point, on a fait une énorme connerie. Alors ça, c'est vraiment la technique. C'est qu'on s'est lancé sur le superprof.us. Ok. Ok ? Au lieu de faire le superprof.com ? Pourquoi ? Parce que le .com, en fait, c'était notre chapeau. C'est-à-dire que tu tapais superprof.com, on regardait où t'étais et hop, on te redirigait vers le bon nom de domaine. C'est-à-dire que t'étais en France, tu tapais superprof.com, hop, fr, italie.it, .es, .co.br, enfin tu vois, .co.uk et compagnie. Et donc, si tu tapais superprof.com depuis les US, hop, .us. Mais le superprof.es ne parle pas aux Américains. C'est un nom de domaine chelou. Donc, en fait, on a mis deux ans pareil. Ça, c'est notre nouvelle country manager. En fait, après, Misha, du coup, on a recruté quelqu'un de beaucoup plus capé. Elle est un petit peu aussi chez Aircall. D'ailleurs, elle a fait une carrière fulgurante. C'est qu'elle était très forte, mais trop junior. Et donc, après, on a appris Greta. Et Greta, c'est le premier truc qu'elle nous a dit. Elle a dit, .us, ça parle pas aux gens. Donc, passez au .com. Donc, on a pris le .com, on l'a mis. On a fait baisser les coûts d'acquisition. Le SEO commençait à devenir bon. Et puis, ça a commencé à apprendre. On a commencé à recruter, recruter, recruter. Et aujourd'hui, ouais, c'est la plus grosse croissance. C'est les US. C'est le deuxième. C'est tout à l'heure, en fait, en off, avant qu'on démarre. C'est le deuxième plus gros marché. avec Rassem de LegalPlace, c'est que vous avez mis six ans à gagner le premier euro, en fait. C'est ça ? le premier dollar. On a mis six ans et on a dépensé entre 300 et 400 000 euros par an, de dépenses en marketing, en traduction, en rédaction de contenu. entre 2 millions et 2,5 millions pour gagner de l'argent. Et maintenant, aujourd'hui, c'est là qu'on a la plus belle croissance. C'est un pays qui devrait dépasser horizon 3-4 mois la France, même, en termes de chiffre d'affaires. Donc, en combien de temps tu vis ? 3-4 mois. Ah oui, donc 3-4 mois, donc demain, quoi. Ouais, parce qu'il y a une croissance exponentielle. C'est un pays extrêmement riche qu'on estime entre 5-6 fois à peu près le marché français, tu vois. Donc, ouais, les US, et puis c'est une profondeur de marché incroyable. On a vachement augmenté les prix. Les taux de transfert ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils ont une résilience, en fait, parce qu'ils savent payer cher, en fait. Donc, c'est beau. Et en plus, maintenant, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a du budget. Donc, là, on est en train de négocier avec des gros médias américains. On a lancé cette semaine notre première campagne avec l'agence Darkroom, une campagne US de com, de pub. On a quand même pris des acteurs américains. On a pris quand même le sosie de Barry White qui nous a fait la voix off avec une voix incroyable à l'américaine, trop beau, sur lesuperprof.com. On a un budget de fou avec... On se bosse vachement avec Google, en fait, sur YouTube parce qu'ils nous aident aussi, tu vois, aller chercher de la notoriété sur les us. Enfin, c'est incroyable. On fait des médias, on fait des deals avec des médias. Non, c'est top. C'est génial. Et donc, non, les US, dans six mois, je vous dirais que c'est le plus gros marché de Superprof. Ok, nice. Et donc là, ça fait dix ans, Superprof. De toute façon, on l'a bien compris, c'est la boîte de tes rêves, c'est la boîte de ta vie. Limite-toi dans ta vision, tu la revendras jamais. Jamais. C'est un peu la legacy pour la Startup Nation, pour la France et pour le monde. Tu sais que, je pense pas encore parce que tu vois, mais je trouve que ce qu'a fait Yvon Chouinard avec Patagonia en disant je l'aie que cette boîte à la terre, tu vois, entre guillemets, faire un truc un peu comme ça, j'en suis pas là. Mais je pense que Superprof, c'est une idée qu'il faut, il faut, si tu veux, que les gens sur Terre aient accès, à une communauté de professeurs de qualité pour trouver le meilleur professeur pour apprendre. La meilleure façon d'apprendre c'est de trouver un professeur. Donc je trouve que c'est très utile au monde. Tu vois ce que je veux dire ? On sent que t'es animé par une vraie mission en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc un jour, écoute, je sais pas à qui ça sera, tu vois, on verra, mais j'aimerais en tout cas que ça perdure et notre objectif là... Le petit Olympe, lui, il peut laisser avoir ailleurs quoi. Ah si, mais il peut travailler pour Superprof, il peut continuer à oeuvrer pour Superprof. Mais écoute, moi les enfants, Olympe, il fera bien ce qu'il veut. Superprof, c'est quand même mon délire. L'éducation et compagnie, c'est quand même un truc que je kiffe. Est-ce que lui va kiffer ça ? On verra. On verra. Et puis surtout, il y a 5 ans, tu vois, là moi je suis plus sur le bateau Playmobil que sur vraiment la transmission de Superprof. Mais non, c'est un truc utile à la société. Et d'ailleurs, comme objectif, soit en 2025, en fait, on s'est fixé comme objectif avec la team, 2025, 100 millions de chiffres d'affaires, 100 pays. Voilà. C'est ça qu'on veut. Donc ça, c'est un peu ta vision pour les prochaines années. Mais du coup, comment tu comptes ? En fait, aujourd'hui, tu as ouvert quand même énormément de pays. Donc en fait, vous allez continuer à ouvrir des pays et à développer les pays. En fait, à chaque fois, en dupliquant des choses qui marchent et en les adaptant au pays. La stratégie de Superprof, de lancement de pays, c'est toujours la même depuis le début avec un country manager qui va tordre le pays, qui va en faire une expérience extrêmement locale avec du M&A, avec du recrutement de professeurs, avec du SEO. C'est tout bête. Et avec des gens qui sont effectivement à Paris, avec nous. Ok. Et moi, j'avais du coup une question pour ça en revenant un petit peu en arrière. Aujourd'hui, tu me disais, vous êtes combien de salariés en tout ? Plus de 200 ? Voilà. 210 collaborateurs. Du coup, moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit laïus là-dessus parce que ça, que tu dis ça, tu l'as fait passer d'aventuriers courageux ou quoi, mais c'est pas anodin de passer déjà de 10 à 50, de 50 à 100 et de 100 à 200. C'est quoi pour toi tes grandes étapes là-dedans ? Et quels sont un peu les conseils que tu peux donner ? je pense que je suis limite plus envie qu'on s'adapte sur le 0 à 100 qui va beaucoup plus parler à un maximum de gens parce que je pense qu'on n'aura pas tous dans notre vie l'occasion de passer de 100 à 200 même si c'est le bien ou le mal que je souhaite aux entrepreneurs. Non mais déjà dans le 0 à 100 c'est quoi tes grandes étapes par rapport à la culture ? C'est très intéressant comme question. Déjà, il faut savoir que je ne l'ai pas tellement vu arriver. C'est-à-dire que je n'ai pas à un moment dit là on est 100, 50, 150, c'est très progressif puisque déjà on a recruté beaucoup très vite donc si tu veux ça s'est monté quand même assez vite. On est une boîte super familiale c'est-à-dire que tout le monde est un peu comme moi. c'est-à-dire qu'on est tous vachement tournés vers l'autre on a envie que les gens soient sympas on n'est pas tellement dans la recherche de la performance tu vois c'est d'abord on kiffe ensemble et si on kiffe bien on va vouloir envie de se dépasser on va vouloir envie d'être meilleur et du coup on va faire cette envie de travailler ensemble amour qu'on a vis-à-vis de l'autre que va naître la performance c'est un peu comme ça. donc moi en fait j'ai eu de la chance en fait si tu veux de recruter on va dire les dix premières personnes de m'entourer de gens extraordinaires de gens formidables qui en fait par capillarité on les dix premiers on dit aux dix prochains et ainsi de suite et je me rappelle avoir discuté avec Eva on partait en séminaire on était parti en séminaire à Agadir faire du surf on était dix-huit à l'époque elle me disait j'ai trop peur c'est tellement beau c'est tellement incroyable cette ambiance on est comme des camarades on est ensemble j'ai tellement peur que ça s'arrête tu vois elle a raison parce que moi je trouve pour l'avoir vécu déjà deux fois dans ma vie ce moment les 18-25 salariés moi je trouve par exemple moi c'est ma période préférée je trouve que c'est une période où en vrai je trouve il n'y a pas trop de problèmes t'es en surcroissance sur trésor tu kiffes t'as encore pas trop de risques il y a encore pas mal de choses que tu peux faire au doigt mouillé souvent t'as une boîte quand même assez jeune encore et je vois je trouve que c'est en effet je comprends ce genre de moi je me rappelle avoir eu la même discussion avec Olivier on était 24 et on était à on était à Val Thorens au ski et dire c'est tellement bien ce qu'on est en train de dire t'es ma cette équipe de ouf qu'on a et je veux dire t'as pas peur on perd ça si on continue à grossir trop vite alors moi j'aime bien toutes les étapes c'est à dire que en fait c'est toujours pareil j'aime bien apprendre des nouvelles choses chaque nouvelle étape t'apprends des nouvelles choses c'est sûr que évidemment de façon nostalgique je vais dire quand on est on est parti à Courchevel on était 5 le premier séminaire parce qu'on fait un séminaire chaque année et c'est pareil ça c'est un super outil qu'on a créé chez Superprof chaque année on part dans un endroit fabuleux toute la boîte on plie les goals on plie on travaille pas et pendant 3-4 jours on fait la teuf avec plein d'activités on visite des châteaux on fait du sport on fait des olympiades mais on fait vraiment la teuf et si tu veux c'est le meilleur outil de management parce que du coup déjà tout le monde revient galvanisé tout le monde dit ah c'était génial tous les nouveaux qui arrivent après le séminaire ils entendent parler du séminaire quand est-ce qu'il arrive tous les problèmes de management de communication tout est aplati si tu veux tout le monde me parle il n'y a plus de chef il n'y a plus rien on est tous une bande de potes qui partons faire une colo tu vois donc ça c'est un super outil de management et c'est vrai que pour répondre à ta question du début oui de façon nostalgique quand on était 5 quand on était 18 on était les amis la famille c'était vraiment extrêmement proche tu vois aujourd'hui effectivement c'est un petit peu plus loin les gens mais moi j'aime j'aime bien toutes les étapes parce que en fait si tu veux c'est toujours pareil j'aime m'apprendre et les comportements sont différents moi je connais encore quasiment tous les prénoms de tous mes collaborateurs c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une question que j'ai préparée depuis tout à l'heure et je vais lui poser la question s'il arrive encore à connaître le prénom de tout le monde je fais extrêmement attention à ça je souhaite la bienvenue à tous mes collaborateurs personnellement dès qu'il y a nous alors il y a un processus de onboarding où avant que tu viennes tu es super pro on te demande des photos des anecdotes des machins et tout et il y a notre office manager Daniel qui envoie un message à toute la team et compagnie et j'écris à tous mes collaborateurs de nouveau un petit message en rebondissant sur ce qu'ils ont fait donc j'essaye de bien les imprégner donc je connais tout le monde c'est vrai que je ne fais plus ce que je faisais avant il faudrait que je vois si je suis encore bon c'est si demain tu viennes au bureau avant je pouvais te dire bon alors là je te présente Flavio je te présente Gloria je te présente je te présentais là si je descendais comme ça dans toutes mes équipes ouais peut-être que là j'irais ah ouais attends toi tu vois voilà ça serait peut-être plus mais globalement je connais tout le monde j'essaie d'être proche de mes équipes j'aime beaucoup mes équipes tu vois je suis au milieu de mon équipe on a quand même fait aujourd'hui on a fait une bataille de boules de neige je suis pas dans ma tour d'ivoire je suis pas un CEO non c'est très bas je parle à tout le monde je sais pas comment te dire donc voilà je suis très proche et j'aime les gens avec qui je suis je leur dis en permanence que je les aime parce que c'est vrai parce que sans eux je ne suis rien que toute la force de super prof c'est la diversité et c'est la team la team c'est tout ce que j'ai de plus cher tout ce que j'ai de plus beau toi tout seul sinon bon bah je peux faire des stratégies mais je fais rien eux c'est vraiment le bras armé donc je les remercie en permanence voilà je profite j'essaie de leur montrer que c'est grâce à eux tout ce succès tout ce truc là donc non voilà donc ouais j'ai pas d'étape vraiment tu vois et tout ce que je peux dire aujourd'hui c'est que avant j'étais beaucoup plus dans l'opérationnel maintenant je suis plus dans le chef d'orchestre tu vois c'est quoi t'affiches de poste aujourd'hui d'un CEO d'une boîte à 200 personnes oh bah écoute je te poste en plein du temps tu me fais des questions comme tu veux bah je fais accélérer tous les projets c'est à dire que alors moi je suis très produit c'est à dire que le CPO le SEA le SEO ça c'est j'aide alors j'ai des super patrons Jocelyn au SEA Gaspar et Fabien au SEO qui sont des killers de chez Killer et Mike et donc je les aide à aller plus vite à leur donner des moyens tu vois le SEO par exemple là en ce moment je disais mais recrute aux US on veut mettre beaucoup d'énergie tu vois je les motive en fait je les tu vois je discute avec eux je le suis par une partenaire en fait de tous mes directeurs en termes de management c'est à dire qu'aujourd'hui toi t'as t'as des one to one je suppose tu fais que des one to one moi quasiment one to one hebdo avec avec tout le monde t'as 5-6 patrons 7-8 plutôt 7-8 donc quand même pas mal mais ça en management du coup là c'est tout ce que t'as ouais t'as tes 7-8 et j'en recrute plus du tout après t'as très mauvais forcément t'as toutes les PR donc les PR les public relations oui par exemple venir chez BFM venir dans un podcast oui ça c'est mon kiff ça c'est le petit à côté toi c'est même pas du boulot moi parler de super prof parler avec des entrepreneurs parler avec toi c'est je peux faire ça toute ma vie c'est même pas du donc voilà j'ai un peu de RP aussi ouais et surtout je dis oui à tout moi je suis très moi il y a des étudiants qui m'interrogent il y a des gens pour des thèses des trucs comme ça c'est cool pas de problème j'aime bien partager tu vois et puis si je peux inspirer des gens enfin tu vois c'est cool donc je dis oui à peu près à tout et puis non maintenant aussi on a quelqu'un head of brand donc on a Robin qui vient d'intégrer l'équipe qui est l'ancien de The Braderie en fait le head of brand The Braderie et qui était aussi le CIP français donc qui est un mec talentueux et donc là maintenant je peux bien me reposer sur lui aussi sur justement tout ce qui est RP parce que l'RP c'est pareil il faut nourrir et compagnie est-ce que le sujet de ta marque personnelle pour servir pour servir Super Prof c'est un truc que tu travailles ou pas du tout ? non pas du tout je ne parle que de Super Prof je m'efface justement moi c'est ça ma question t'es en fait aujourd'hui est-ce que du coup tu développes ta marque personnelle en tout cas pour en tout cas tout le temps toujours servir Super Prof toi moi la marque personnelle c'est pour servir la chapelle quand je fais ce podcast c'est pour servir la chapelle quand je fais une newsletter c'est pour servir la chapelle c'est toujours le but indirect et ultime pareil que toi c'est-à-dire que je fais toujours Super Prof je parle que de Super Prof d'ailleurs je n'investis dans aucune autre société je ne passe zéro temps moi je passe 100% de mon temps à chez Super Prof 100% de mon temps avec ma famille mon fils principalement tu vois je ne fais que ça jamais tu pourrais me voir investir dans une autre boîte passer du temps dans un board impossible ça c'est pas ta cas moi Super Prof et ma famille tu ne peux pas tout faire tu ne peux pas tout faire bien donc voilà pardon et non je préfère vivre plutôt caché je ne veux pas me mettre trop en lumière tu vois et par contre je veux représenter Super Prof parce que du coup c'est moi qui connais en fait aujourd'hui tu es le CEO évidemment tu es le fondateur vous avez été deux pendant un temps donc j'ai cru comprendre qu'il n'était plus là non il est parti il est parti il y a 2-3 ans parce que c'est toi qui lui as racheté ses pas il a voulu partir pour de nouvelles aventures monter de nouvelles boîtes partir à l'étranger et puis voilà au bout d'un moment c'est pareil l'éducation en fait c'est pour toujours kiffer aller tous les matins au bureau faire du Super Prof en fait il faut je ne sais pas il faut avoir le mojo il faut avoir au bout d'un moment tu peux aussi t'essouffler c'est pas un truc qui a été douloureux ou quoi non pas du tout j'ai la chance d'avoir un associé qui était extrêmement intelligent et rationnel donc à un moment on veut se séparer déjà ici on nous quittons bons amis ça sert à rien de s'entretuer voilà il adorait Super Prof il n'avait pas envie de l'abîmer tu vois la guerre intestine entre les associés donc non ça ne s'est pas fait comme ça et très vite on a trouvé un deal qui nous correspondait très vite on a trouvé un deal aussi qu'on était capable de financer et puis on se tapait dans la main on se quittait bons amis donc toi aujourd'hui tu possèdes 100% de ta boîte c'est beau ça quand même c'est la liberté la liberté totale qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui du coup projette de faire combien 100 en 2025 ou 2026 25 il va falloir cravacher là 2025 c'est dans un on va faire 60 millions cette année à peu près 60-65 je pense ok tu vois et pour un petit atterrissage à 100 en 2025 mais oui il faut cravacher tu communiques sur ta rentabilité ou pas sur ton EBITDA oui je peux communiquer sur mon EBITDA mais il est vraiment un périmètre variable parce qu'en fait on crame tout ce qu'on gagne pour le développement on fait très peu d'EBITDA mais on est rentable en fait on fait à suffisamment d'EBITDA pour avoir un peu de fonds propres pour pouvoir s'endetter pour pouvoir continuer à l'oeuvrer de gère auprès des banques ouais exactement pour pouvoir faire de l'acquisition par croissance externe en dette et et on sert aucun dividende moi jamais je me suis mis 1 euro de dividende dans la poche j'ai le même salaire depuis 4 ans voilà qui a un très bon salaire mais au bout d'un moment on a capé le truc parce que moi j'ai pas envie d'être stratosphérisé enfin mis sur la stratosphère par rapport à mes équipes tu vois il faut que je sois cohérent tout le monde connait mon salaire enfin dans mes directeurs on va dire les nouveaux collaborateurs peut-être qu'on va pas communiquer mais les salaires c'est quelque chose vraiment de tout le monde le sait du coup c'est combien ? comment ? du coup c'est combien ? 240 240 brut par an ? 20 000 par mois 20 000 brut par an ? ouais voilà donc je suis à peu près allez 25 30% de plus que mes directeurs proches tu vois donc ils sont déjà bien payés du coup ? ah bah oui mais ça c'est si tu veux moi je paye énormément je cherche à bien payer les gens pour les remercier et comme je ne donne pas de part sociale je ne donne pas de BSPCE je ne donne pas de trucs comme ça qui sont souvent un peu quand même des carottes et bien je paye bien les gens carottes dans les deux sens du terme dans les deux sens du terme et je pensais plutôt à la deuxième pas la première moi je pensais à la première en fait on ne sait pas on ne sait pas voilà ouais non et également on a créé un truc qui s'appelle le super bonus et on partage on fait un partage de valeur de la boîte voilà parce que il est important qu'on distribue on va dire les bénéfices même si par exemple l'année dernière on n'a pas fait de résultat sur la boîte on a quand même distribué quelque chose à peu près 200 000 euros à se partager entre les différents salariés ouais collaborateurs et par ancienneté en gros on dit bon voilà là je suis en train de la calculer pour cette année combien on va distribuer mais en gros voilà chaque mois travaillé chez Superprof à partir il faut 3 mois je crois ou 6 mois minimum d'ancienneté chaque mois travaillé chez Superprof te rapportera 35 40 50 euros ok donc 50 euros donc ça te fait une prime si tu veux 600 euros annuel quand ça fait 10 ans que t'es là depuis 2 ans tu prends 1200 voilà exactement c'est un bon bonus de fin d'année ok et c'est complètement déconnecté de ta rémunération donc c'est à dire que un junior qui est là depuis 2 ans exactement va plus gagner qu'un senior qu'il a depuis 1 an exactement et si tu veux un mec qui est CRM par exemple d'un pays qui gère le support client et qui kiffe ça par exemple généralement les gens du support ils évoluent au bout d'un moment ils passent country manager ils passent manager ils évoluent ils cherchent mais il y en a qui adorent la relation client c'est des cas particuliers mais on a de la chance par exemple on a Louisie du Brésil depuis la création de Superprof on lui a proposé plein de trucs non elle adore parce qu'elle est en contact direct avec les gens tout le monde la connait Louisie c'est une sommité au Brésil enfin la sommité elle est connue parce que elle fait les soirs ambassadeurs elle va rencontrer les gens elle reste au support donc elle ça fait 6-7 ans qu'elle est dans la boîte tu vois et donc elle a vachement d'ancienneté alors que toi elle a des managers qui seraient peut-être mieux payés qu'elle et compagnie et donc elle elle a pris un bon bonus donc c'est ça donc on fait le super bonus ça c'est hyper important ça s'appelle la super prime c'est distribué en janvier-février se calculer en janvier c'est distribué en février et puis on fait des grosses augmentations on augmente bien les gens là encore cette année l'année dernière on était sur plus de 15% d'augmentation moyenne balaise comme 15% ouais mais parce qu'on veut garder on veut les garder moi j'ai pas envie que mes pépites elles se barrent j'ai envie qu'elles soient confortables par rapport à leurs potes en disant on a des belles augmentations parce qu'on fait quand même l'année dernière on a fait 65% de croissance donc voilà tu vois et que on file pas d'action et que voilà et puis que j'ai envie de remercier moi j'ai envie de leur dire merci comment dire merci à quelqu'un tu vas pas acheter une botte de chocolat au bout d'un moment tu lui dis voilà tiens voilà une belle augmentation t'as vu le bouquin sur la culture de Netflix ouais bien sûr en fait qui dit un peu en substance en partie ce que t'es en train de dire en fait en gros l'une des parties de la culture c'est du coup d'extrêmement bien payer les talents pour pouvoir les attirer les garder c'est une des parties encore une fois après la deuxième partie moi que j'aime pas trop c'est les 25% qui sont pas terribles et eux s'ils te disaient qu'ils partaient tu pourrais les dégager faut s'en séparer ah oui je crois que la phrase elle est encore plus violente que ça je sais plus comment elle est dite mais ouais elle est énervée alors que moi j'essaye de garder cette culture en fait la culture familiale c'est hyper important j'ai envie que l'ambiance soit bonne j'ai envie que l'ange soit bien et tu vois la performance vient du fait que tout le monde est bien et en fait je me suis rendu compte d'un certain truc c'est que comme tout le monde si en fait t'as 90% des gens qui sont bien qui sont motivés qui sont bien qui cherchent de la performance putain ils sont bien payés tu vois ce que je veux dire en fait les 10 qui vont être un peu il y en a certains des fois qui étaient fatigués qui étaient à la traîne qui étaient arrivés parce que sur un poste et puis en fait 5 ans plus tard ils se retrouvent avec 8 personnes à manager c'est dur pour eux parce qu'ils ont pas les compétences tu vois on a vu des profils comme ça où le costume est devenu trop grand parce que tu vois et bien en fait mes 90% de gars en fait ils arrivent assez bien à les identifier et en fait on arrive à se quitter bons amis parce que même ta pote tu la vois là en galère parce qu'elle est devenue manager parce qu'elle galère parce qu'elle est stressée parce qu'elle fait trop d'or en fait ta pote à un moment tu dis ou sur d'une bière écoute franchement soit tu te ressaisis soit peut-être qu'il faut faire autre chose c'est pas grave tu vois ce que je veux dire c'est il y a une autorégulation qui est faite en fait par mes équipes et ça c'est trop beau ok et toi là-dedans tu n'interviens que rarement en fait sur les sujets RH maintenant je ne fais plus de non j'ai une super DRH peut-être même sur même sur du top management tu vas quand même pas tu vas pas faire le dernier entretien ou un truc comme ça alors si mais je suis très mauvais recruteur moi je recrute tout le monde déjà il faut savoir que moi tu viens me voir tu me dis que j'adore t'adores super prof je te recrute non mais c'est aussi simple que ça c'est à dire que j'ai du mal donc je valide enfin je valide en fait c'est pas que je valide c'est que je rencontre avant la venue dans l'équipe les gros là par exemple la Head of People qui vient d'arriver chez nous qui est incroyable qui est Annick qui est génial franchement là c'est top Annick qu'on embrasse aussi du coup bien sûr on les embrasse tous quoi et Robin tu vois le Head of la DAF qu'on vient de recruter aussi pareil c'est une histoire incroyable cette femme c'est quand j'achète les bureaux en fait il y a un patron qui part à la retraite donc il vend ses bureaux et du coup il vend sa boîte tu vois il faisait des dents de textile et il avait cette femme Caroline comment ? c'était quoi comme boîte ? on rappelle plus alors il s'appelle Emile Sebag et c'est dans le 11ème mais voilà à retrouver à retrouver et donc il avait cette collaboratrice bras droit cette DG tu vois qui était incroyable et et donc je me dis j'adorerais avoir une DG comme ça surtout on était chez le notaire on était à chaque fois qu'il avait besoin d'un papier d'un machin elle était incroyable tu vois et je me dis tiens ça serait trop beau et en fait donc il a vendu sa boîte deux mois plus tard elle postule chez nous et donc je dis mon DAF mon DG tiens on va recruter voir si elle est bien qu'est-ce qu'elle a fait il fait il appelle ses 60 employeurs à cette nana qui m'ont dit incroyable et tout et donc elle devient notre DAF et donc 59 ans on a une DAF qui vient d'arriver 59 ans tu vois comme tu disais aujourd'hui t'as tous les âges t'as une nana de 59 ans et t'as sûrement des gosses de 20 ans ça c'est génial ça c'est génial parce que c'est pareil ma DAF pardon ma DRH que je viens de recruter my head of people pareil qui sont des gens capés mère de famille qui ont des expériences donc ça c'est génial et donc c'est la diversité en fait tous les âges ça crée un truc tu vois il y a des relations il n'y a plus que des enfants non c'est formidable et tout ça pour dire que non pour les entretiens de top management à la fin effectivement je rencontre les gens mais je fais plus de recrutement Hugo je suis très mauvais je te dis encore une fois je recrute tout le monde ouais c'est pareil moi c'est vraiment fort et à mon plus grand dame c'est vrai que c'est tellement difficile de bien recruter alors après bien on-boarder maintenant ça va mieux bien former je sais mieux le faire manager je suis mieux aussi et c'est vrai que recruter c'est vraiment difficile recrutement et le management moi je suis pas incroyable non plus management gérer des équipes les faire progresser les écouter les machins c'est moi je suis très produit moi je suis très one to one on peut se parler tous les deux on peut rêver ensemble la boîte alors ça c'est ça c'est un truc que j'aime bien faire je suis avec le patron du SEO le patron du SEO le head of brand et on se dit tiens on va faire ça on va faire ça et en mode sparring partner tiens tu fais ça tiens on peut faire ça on peut aller à tel pays et puis moi je suis très ambitieux dans cette boîte donc je les pousse à être encore plus ambitieux que ce qu'ils pourraient être tu vois en fait c'est ça je les cadence je les motive je suis le coach tu vois de mes directeurs et ça ça marche bien tu vois one to one comme ça avec des gens aussi super motivés ça c'est voilà chef d'orchestre ça ma fiche de poste et bien écoute franchement j'ai presque envie de te dire que ça va être là dessus qu'on va arrêter le podcast mais en fait moi j'ai quand même une dernière question pour toi je te pose à tout le monde si tu devais me conseiller quelqu'un à inviter dans ce même fauteuil à ta place pour un prochain épisode ce serait qui alors c'est pas forcément un ou une entrepreneur ça peut être aussi un ou une artiste un ou une créatrice de contenu un ou une sportive alors qui tu veux et qui soit atteignable qui puisse venir ouais bien sûr me dit pas Zinedine Zidane j'en rêve mais il viendra jamais alors faut jamais dire jamais déjà et puis pas tout de suite en tout cas il y avait un très beau poste hier de David Laroche qui dit qui raconte une anecdote avec Kobe Bryant et puis Michael Jordan et tout ça et tout et en gros je suis assez court il dit faut pas dire qu'on va pas y arriver on va tester allons voir allons voir tu vois avec le côté allons voir donc écoute moi je je désespère pas qu'un jour t'es Zinedine Zidane mais écoute j'ai plein de gens dans le club bootstrap il y a des gens fabuleux incroyables Gilles Sadegé par exemple de Lucas je sais pas si tu vois ce logiciel Lucas qui est incroyable L-U-C-A ou L-U-C-A ok Gilles Sadegé c'est quelqu'un que je te conseille de rencontrer de discuter pour un podcast et compagnie parce que c'est un personnage hors du commun mais si je devais dire une personne qui un coup de foudre d'entrepreneurial mais un coup de foudre en plus c'est vraiment un personnage extraordinaire haut en couleur le dernier poète de l'entrepreneuriat je dirais Corentin Cadet de la société Clox K-L-O-X si tu discutes avec ce personnage c'est le Cyrano de Bergerac de l'entrepreneuriat non mais un peu tu vois ce que j'ai il est incroyable en vrai ça aurait pas été très grave t'inquiète non t'inquiète tu pourras juste faire le cut du coup tu dois reposer la question non non vas-y en vrai c'est pas en vrai le principal c'est l'oral les gens savent si c'est flou deux secondes c'est pas t'inquiète mec aucun problème merci c'est les aléas du direct mais bien sûr mais oui j'ai peut-être voilà non Corentin Cadet de Clox c'est un personnage extraordinaire vraiment que je t'invite à interviewer et tu n'en sortiras pas comme t'es venu j'aime bien je crois qu'il va il transforme la vie des gens et puis il a une sa boîte en plus fantastique beaucoup de croissance il s'est mis dans la publicité digitale donc un truc mais il twiste le truc et surtout c'est une force de la nature c'est devenu mon meilleur ami ça fait un an et demi deux ans que je connais mais il fait partie de mes amis d'enfance quoi bah écoute en tout cas c'est hyper bien rendu c'est vrai que moi c'est un peu ce que je vis avec ce podcast où j'interview huit personnalités par mois et en fait c'est ouf de se dire que tous les mois du coup je découvre huit personnes supplémentaires et j'améliore ma moyenne pour reprendre la pour reprendre la célèbre phrase mais du coup je nous sommes la moyenne des gens que voilà Mathieu Stéphanie qu'on embrasse tu la connais même pas tu vois c'est horrible parce que j'ai écouté des dizaines de podcasts de Mathieu qui fait partie du Bootstrap aussi également ouais bah moi Math je connais très bien je suis associé avec lui sur notre boîte à la Villa Maria Bordeaux ah c'est pas vrai tu connais ? bah bien sûr c'est magnifique bah voilà je rêve de faire la même chose à Biarritz tu vois donc du coup c'est pour ça quand tout à l'heure je te disais le terrain de pétanque c'est la base parce que du coup nous on a le terrain de pétanque et la piscine non mais la Villa Maria c'est très beau ce que vous avez fait c'est incroyable quoi ouais nous on a beaucoup de chance et d'ailleurs je peux lui rendre un hommage là-dessus nous c'est grâce parce que c'est 10 entrepreneurs et nous en fait avec notamment mes associés Seb et Olivier de Kimono sinon on a pu rentrer dans ce deal c'est Matt qui nous a fait rentrer dedans donc merci beaucoup Matt en tout cas on est très content de faire partie de ce rêve qu'est la Villa Maria je viendrai chez vous à la Villa Maria il faudrait que je vienne en plus on verra je pense qu'on va refaire une grosse grosse teuf pour en mai-juin pour fêter les 2020 donc ce sera les 4 ans après l'inauguration parce que du coup c'était alors ouais c'est ça c'était en plein Covid tu vois le truc sympa oui non je dis des conneries on est peut-être rentré en 2021 donc ce sera les 3 ans pardon ce sera les 3 ans après l'inauguration et surtout on pourra du coup saluer également Jonathan de Split ouais Jonathan qui de base nous a mis en relation merci Jonathan Jonathan Lalinec donc CEO de Split et qui est également du coup mon associé sur La Chapelle et que tu connais depuis longtemps parce que t'es sur la plateforme du coup notamment bien sûr alors je suis sur la plateforme on s'est échangé les premiers tips good tips parce que du coup moi je suis en tant que marketplace du coup j'ai pu donner notamment des petits tips même si on n'a pas vraiment besoin mais pour faire gagner du temps sur notamment la mise en relation comment accélérer en fait le fait que quand t'as un abonné qui veut se connecter à ton compte comment faire la mise en relation la plus rapidement possible à base de SMS d'email de trucs connectés et compagnie donc on a pu échanger là-dessus et non mais c'est un entrepreneur j'avais monté aussi une boîte il y a très très longtemps il y a peut-être une quinzaine d'années où lui il avait monté un site de blog oui il avait son Ouida qu'il avait revendu machin et tout enfin bref mille histoires mais on s'est retrouvé et puis on s'est retrouvé je te jure au bout de 10 ans comme si on s'était jamais quitté comme si on s'était vu la veille ah mais moi Jonathan ça a été en fait un coup de foudre amical et un coup de foudre entrepreneurial dès la première fois où je l'ai vu donc ouais je plus soie ce que tu dis bon en tout cas merci beaucoup franchement merci à toi Hugo j'ai adoré cet échange franchement plein d'énergie et il en fallait parce que là il est quand même bientôt 20h aïe 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 je dors à ce temps là et franchement donc du coup merci à toi merci Hugo franchement c'est cool je pense que t'en auras inspiré plus d'un je peux tant mieux et donc du coup entrepreneuriat c'est vraiment la clé de la vie idéale donc vraiment lancez-vous les amis lancez-vous je ne peux que encore une fois plus soyez ce que tu dis merci beaucoup Wilfried merci en fait à vous tous qui nous avez écouté jusqu'au bout parce que je pense qu'on a fait un long podcast on a dû parler à plus d'une heure et demie donc c'est hyper cool tu vois ma moyenne en général c'est une heure dix une heure et quart donc tu vois et on aurait pu continuer mais je voyais l'heure l'heure qui tournait je voulais te libérer à ta disposition prochaine fois on fera une V2 tu vois on fera le bah ouais complètement et puis en tout cas merci à tous qui avez écouté jusqu'au bout c'est encore un podspace qui nous invite dans ce super décor pour ceux qui nous ont regardé sur Youtube et pour tous les autres vous pouvez mettre 5 étoiles minimum un minimum vous pouvez même mettre 4 à l'arrière ça me va mais bon en vrai mettez 5 étoiles c'est quand même plus sympa ça nous aide énormément à exister dans cette jungle de tous les podcasts et sur ces belles paroles on va se quitter merci encore Wilfried merci à tous à bientôt salut tout le monde bye et à très bientôt ciao ciao ciao